Musique Prends garde, dites-le, regardez, pénètre ces lieux Je risquerai d'apprendre, mes secrets je ne dois pas connaître Dans le secret des dieux, nous sommes dans l'agora numéro 7, première de 4 parties Alors j'ai fait cette petite introduction pour préciser les nouvelles règles du jeu C'est à dire que les agora étaient auparavant diffusés sous forme de gros blocs de 2 à 3 heures Comprenant 2 sujets de débat et 2 disques Alors cette formule va un petit peu changer désormais Il y aura toujours 4 sujets de débat et 4 disques qui seront disséqués Voilà, 4, soit un format 4 invités Mais ce qui va changer c'est la diffusion C'est à dire qu'au lieu de sortir une à deux grosses émissions Il y en aura 4, 4 parties Une partie par sujet et par album diséqué Et ce pour plusieurs raisons, des raisons techniques, pratiques Et puis aussi pour avoir un petit peu plus de matière à proposer Sachant que comme je l'avais précisé dans un bloc-notes précédent Il y aura à partir de maintenant un petit peu moins d'épisodes du secret des dieux Donc voilà, je vous propose cette première partie d'agora Les 3 suivantes arriveront plus tard Alors à ce stade elles ne sont même pas enregistrées encore Bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux Dans le secret des dieux, agora numéro 7, première partie Si vous êtes des fidèles du podcast, vous connaissez le principe Et pour les nouveaux venus, s'il y en a, le principe le voici L'agora est une table ronde, un talk show Avec deux invités d'un côté, Nicolas Bénard et moi-même de l'autre Chaque intervenant apporte un sujet de débat et un album dont il ou elle souhaite parler Et chaque invité est libre de proposer son avis sur les sujets et albums discutés Alors pour cette 7ème agora, j'ai le plaisir de vous présenter tout d'abord Bud Bud a la belle voix de crooner, travaillé au Cigar de Havane et au Rhum de Corsair Alors salut Bud et bienvenue Et bonsoir Sylvain, merci beaucoup, merci pour votre invitation Très sympathique de votre part Bud, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Alors Bud, multiple personnalité cachée derrière son micro, très très loin de Paris Je suis présentateur de l'émission Dissonance Cognitive sur Radio Cause Commune 93.1 FM Paris et grand amateur de métal évidemment Mais je crois que ce sera le point commun de tous les mondes ce soir Et on s'est connus parce que tu m'as gentiment invité dans ton émission Exactement, qui était une masterpiece absolue des formats que je propose Je t'en remercie encore Tu es fort aimable, fort urbain Bud Merci Alors je vous présente ensuite Dolora Alors Dolora que l'on connaît comme chanteuse dans maintenant un certain nombre de groupes tout de même Dolora bonjour et bienvenue Hello, bah ravie d'être parmi vous ce soir, c'est vraiment cool Et merci beaucoup pour l'invitation Je suis ravie, ça fait un petit moment que je suis le secret des dieux Et je suis ravie maintenant d'en faire partie Et bien tu es fort aimable également Petite question Dolora, est-ce que tu peux s'il te plaît lister un petit peu les groupes dans lesquels tu joues ? Parce qu'il y en a quelques-uns quand même Alors actuellement je suis dans Moonskin qui est un groupe de doom un peu occulte et teinté de Evie Et je suis également dans Luxinkerta qui est un groupe de doom death mélodique Et j'ai rejoint il y a peu un groupe gothique qui s'appelle Dying Tears Et on est en pleine écriture, enfin l'album est composé Et là je suis en train d'écrire les textes, j'en ai déjà trois de fini Et j'ai les lignes de chante composées Et il y a tout un concept qui sera autour de cet album Et tu chantais aussi dans Lurking mais qui s'est séparé récemment je crois Oui effectivement, en fait quand j'ai rejoint officiellement Luxinkerta Lurking, on a splitté d'un commun d'accord suite au décès de notre guitariste Ça a été un peu la goutte d'eau On a eu beaucoup de problèmes de line-up Et notamment des départs suite à des problèmes de santé Et celle-ci, enfin ce décès était vraiment traumatisant Et on n'était pas capable de continuer après ça Oui j'imagine, oui Alors Delora je précise qu'on avait parlé de toi lors d'une précédente Agora Dans laquelle j'avais invité ton collègue au sein de Moonskin, donc Rachid qu'on salue J'avais promis de te faire venir, donc te voici Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation Avec plaisir Et puis enfin un nouveau venu parmi nous Il en fallait bien quatrième Et c'est tombé sur ce type que j'ai croisé par hasard dans la rue Il s'appelle Nicolas, alors je ne sais pas ce qu'il fait Il avait très envie de se joindre à nous Donc bonjour et bienvenue cher Nicolas Salut Sylvain, salut Delora et Bud Non, ça fait un quart de siècle qu'on se tutoie, toi et moi Sylvain Alors ça ne fait pas un quart de siècle que je participe à l'Agora et à différents podcasts Toujours avec beaucoup de plaisir et pour celles et ceux qui me découvrent, voilà, j'ai travaillé dans mes recherches en histoire sur la musique métal et donc je poursuis mes travaux au travers de publications, de colloques, conférences, expositions, etc, etc, et voilà, Sylvain me sollicite régulièrement pour mon expertise, entre guillemets, même si je ne suis ni musicien, ni chanteur, quoi que ce soit de ce genre, voilà. Et ça fait toujours autant plaisir de participer à ces podcasts et d'autant plus avec des nouvelles personnes que je découvre avec plaisir et ravissement. Bon, alors on va sans transition passer au premier sujet de l'Agora, donc c'est un sujet qui nous a été proposé par l'ami Bud, sujet très intéressant qui s'intitule Le musicien de demain doit-il devenir YouTuber pour promouvoir ses créations ? Alors Bud, que se cache-t-il derrière ce fascinant titre ? Très bien, très bien, attaquons, attaquons. Et bien, qu'est-ce qui se cache ? Bah justement, on va commencer directement par 4 drop names habituelles, Bataille, Crystal Throne, Enterré Vivant ou Bad Situation. Si ces noms vous parlent, alors la question, allez vite, répondez-vous, comme disait Monsignor Franviens. Dans le cas contraire, on va partir tous ensemble pour un petit voyage pour la promotion 2.0, celle des YouTubers slash musiciens. Donc, si vous avez un groupe ou si vous suivez un groupe depuis ses débuts, typiquement pour toi, Nicolas, je pense que t'es bien conscient de la facette obscure, mais ô combien vitale que représente pour un groupe la promotion. L'aspect le plus ingrat, dirais-je même, de la musique. Et la promotion, pourquoi ? Parce qu'à quoi être un grand virtuose de la guitare, si c'est pour avoir comme seul public son chat ? Chaque homme, pour en avoir strictement rien à foutre de toi, a été 35 heures de musique semaine à l'aise et d'augmentation dramatique du prix des cordes et des baguettes. Donc du coup, la promotion, c'est une part importante d'un groupe. Et comme n'importe quelle forme de vie sur Terre, ça part du principe de dépenser le moins et de consommer le plus. Alors, on peut partir sur les magazines habituels, fanzines, sites spécialisés, podcasters, et on est en plein dedans, donc on voit très bien de quoi on parle. Mais surtout, on va dire un petit peu le summum de tout ça, c'est les réseaux sociaux, évidemment. Aujourd'hui, être un Zikos, pour moi, c'est aussi jongler entre son instrument et les outils de communication. Et c'est partant de ce postulat qu'on trouve certains qui se sont émargés de tout ça avec un concept efficace. Le concept, comme on disait plus tôt, de YouTuber musicien. Donc maintenant, après ce bataille cristal-thrown, enterré-vivant et pas de situation, il y a des noms derrière tout ça. Et ceux-là, techniquement, on vous parlerait un peu plus. Donc, Max Waimi, ou Max Im, Aziz, Sacrifice, Maxwell, évidemment. Ce sont les quatre grands personnages derrière ces groupes-là. Le Big Four. Le Big Four du YouTube game, mais on en a un cinquième caché parmi nous, là, justement. Et connus dans un premier temps, justement, je pense par le grand public, ils sont tous connus dans un premier temps pour leur route de YouTuber. Aujourd'hui, ils ont beaucoup d'impact là-dedans. Et ils sont aussi connus pour être des membres, voire des fondateurs, voire même des omnes potentesses totales de leur projet. C'est-à-dire qu'ils ont la main mise sur tout et ils contrôlent tout. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils partagent. Et comment leur en vouloir, aujourd'hui, utiliser leur notoriété de YouTuber pour promouvoir leur groupe, leur musique, leur projet ? Ce n'est pas possible de leur en vouloir. On peut se poser cette question, on va se la poser tous ensemble. Et on va aussi prendre la question dans l'autre sens, typiquement à la faux ou à la poule. Faut-il développer une chaîne YouTube pour promouvoir sa musique ? Ou faut-il faire la promotion de sa chaîne dès que possible, en live ou en interview, pour promouvoir, évidemment, sa chaîne ? Donc là, c'est la petite boucle, évidemment. C'est tout ça pour créer une sorte de boucle infinie d'autopromotion. Le groupe promouvoir. En plus, c'est un verbe qui est une misère à conjuguer, ce promouvoir. Mais voilà, on va essayer de créer cette boucle infinie de promotion. L'ouroboros de la com, je me suis mis ça en petite annotation. Et ce soir, on a quand même une personne en particulier qui est pleinement concernée par ça. Évidemment, c'est toi, Sylvain. Et la première question que je vais te poser, même si je ne suis pas interviewer ce soir, mais en soi, c'est le but de l'échange, c'est Nagora. C'est qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, qui vis principalement dans cette situation-là, puisque du coup, tu mènes de front ton projet de YouTuber avec DLSDD et ton projet de musicien, qui aujourd'hui a quand même une assise concrète et correcte. Tu n'es pas un débutant, tu n'es pas un jeune de 19 ans. Tu as dû très certainement apprendre à faire avec ce format-là et avec les réseaux sociaux actuellement. Je pense que tu es plus concerné de nous. Alors, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, je vais te faire une réponse qui ne sera peut-être pas tout à fait ce que tu attendais. Je ne m'attends à rien. C'est-à-dire que j'ai évidemment un avis sur le phénomène dont tu parles, mais moi, je ne me sens pas concerné, contrairement à ce que tu dis. Très bien. Pourquoi ? Parce que moi, je suis musicien avant d'être… D'ailleurs, je n'aime pas ce terme de YouTuber. Je ne suis pas YouTuber, je suis plutôt un podcaster. Moi, je n'ai pas d'image et YouTube n'est qu'un parmi d'autres canals de diffusion de mon podcast. C'est-à-dire que je suis présent sur Spotify, sur Deezer, etc. Donc, YouTube, c'est juste un canal parmi d'autres. Alors, c'est celui qui génère le plus d'écoutes. C'est-à-dire que la moitié des écoutes que le podcast fait sont faites sur YouTube. Donc, quand vous voyez les chiffres sur YouTube, vous pouvez vous dire que l'ensemble des écoutes, toutes plateformes confondues, est à peu près le double des chiffres qu'on voit sur YouTube, à peu près. Pour le reste, en fait, la différence entre quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme Alan Avril, qui est le chanteur de Primordial et qui est ma principale influence pour avoir commencé un podcast, c'est que nous sommes des musiciens déjà expérimentés avant d'être des gens entre guillemets de médias. Alors que pour les gens que tu as cités, c'est l'inverse. Ils sont d'abord des YouTubers et ils sont devenus musiciens en cours de route. Ou alors, ils l'étaient déjà, mais ils n'avaient rien fait de significatif. Et c'est précisément parce qu'ils étaient connus comme YouTubers qu'ils ont pu trouver un public. On est allé écouter Bataille, Crystal Throne, etc. Enfin, quand je dis « on », le public qui s'intéresse à la musique de ces YouTubers, et aller l'écouter précisément pour écouter la musique de YouTubers que je vais aller voir, à mon avis. Je ne suis pas persuadé qu'ils ont réussi à toucher un public beaucoup plus large que celui-là. Et c'est la différence entre eux et des gens qui sont arrivés tardivement dans le côté média de la chose, comme moi. Dans le podcast, ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner la vision de l'envers du décor aussi. C'est ceux qui connaissent le business de la musique, ceux qui y sont depuis longtemps, quel est le ressenti lorsqu'on part en tournée, lorsqu'on enregistre un disque, quand on a affaire au label, etc. Chose que les YouTubers connaissent moins. C'est-à-dire qu'eux, ils sont plus du côté du fan et d'autres podcasteurs dont je fais partie sont plus du côté des faiseurs, à l'origine. Et le phénomène YouTuber-musicien, c'est précisément les gens dont tu as parlé. Je ne me considère pas comme faisant partie de cette catégorie. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, parce que j'aurais d'autres choses à dire sur eux, est-ce que j'en pense, mais ce sera pour plus tard. Alors, ça répond pleinement dans le sens où, justement, je précisais qu'ils avaient été connus dans un premier temps pour leur rôle de YouTuber. Et effectivement, ce n'est pas ton cas. Tu ne tires pas ta notoriété initialement de YouTuber ou de podcaster, en tout cas le cas actuel. Mais oui, je partage tout à fait. Je pense qu'ils sont d'abord connus pour leur rôle de YouTuber. Et je mettrai même un point particulier sur Max Waimi, qui est connu pour être un YouTuber, et qui plus est, un YouTuber qui donne la pittance à la popula, c'est-à-dire on veut du sang et il en donne. Et c'est même comme ça qu'il est passé devant, je pense, quand même pas mal du pic fort, comme on l'appelait jusqu'à maintenant. Alors, Maxwell toujours en tête, mais un petit peu comme un daron, un peu posé, un petit peu assagi, à l'image de Metallica, on va dire. Et Max Waimi derrière, le chien fou, évidemment, celui qui a bien compris le système des réseaux sociaux, enfin des réseaux sociaux, dans sa version large, en tout cas. En tout cas, est-ce que pour vous, du coup, est-ce que pour vous, c'est un petit peu l'avenir d'un néophyte, d'un nouveau musicien ? Aujourd'hui, je me mets à la place, donc on a tous un certain âge, évidemment, je me mets à la place d'un jeune, on va dire, de 16, 17, 18 ans, qui connaît parfaitement les codes des réseaux sociaux, mais pas nécessairement l'avenir qui s'apprête à arpenter à travers la musique, la promotion, le fait de devoir trouver le moyen de faire connaître sa musique, quel qu'en soit le moyen, qu'il soit support papier, support audio et tout ça. Et là, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous en pensez, justement ? Est-ce que vous pensez que l'avenir va se définir à travers ça ? Donc, ça ne sera que ça, évidemment, on restera sur une méthode standard, à mon avis, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui risque d'avoir beaucoup de pertinence, selon vous, pour la suite des cheveux ? Moi, je voulais juste rebondir, après je vous laisse la parole, je vous rends la parole plutôt, je voulais juste rebondir sur ce que disait Sylvain et sur le fait que lui soit un podcaster, donc pas un youtubeur. Je crois qu'il y a quand même une différence aussi d'un point de vue narcissique, c'est-à-dire que si on prend le phénomène Max Waimi, que je ne connais pas, donc je ne vais pas du tout juger la personne que je ne connais pas, j'essaie juste de faire une analyse objective de la façon dont il se met en scène, il se présente. En fait, c'est très narcissique, c'est-à-dire que c'est son personnage qui est au centre de son histoire, à la fois sur la forme et sur le fond, c'est-à-dire qu'on le voit, enfin moi je l'ai vu, il montre sa guitare, il montre comment il peut jouer certaines choses à la guitare, il est au centre, en fait, de son travail, même si, évidemment, il peut aborder d'autres choses, d'autres sujets, aller à des festivals, etc. Ce que fait Sylvain et ce que font d'autres, je pense, tu parlais du chanteur de Premandiole, ou alors je pense aussi à Brosi Kinsson qui a fait aussi des podcasts, ou d'autres artistes qui sont très installés. Même Lars Ulrich, dans le monde anglo-saxon, c'est fréquent en réalité. Voilà, eux ne sont pas au centre, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égo, il n'y a pas de narcissisme au niveau psychanalytique, ou même au niveau littéraire, c'est-à-dire que leur personnage, leur personnalité artistique n'est pas au centre de leur projet. Leur projet, c'est autre chose. Et Sylvain, il peut arriver, j'ai écouté quasiment tous ses podcasts, il peut arriver qu'il mentionne tel ou tel groupe dans lequel il a joué, mais ce n'est pas lui qui se positionne au centre, ce n'est pas ce qu'on l'interroge, ou ce n'est pas ce que le sujet fait, qu'il peut donner un petit peu de son expérience. Mais à aucun moment, il y a une figure narcissique qui émerge de son travail. Ce qui, à mon avis, est très différent. Je ne suis pas en train de mettre un jugement de valeur, parce que les gens vont dire que je tape sur l'un et pas sur l'autre. Pas du tout, c'est juste une analyse qui me semble assez objective, entre une confrontation entre deux mondes, un qui a volonté à montrer finalement se mettre en avant, c'est tout à fait respectable, évidemment, je n'ai pas à juger de ça, et de l'autre côté, donc plutôt le côté de Sylvain, de mettre en avant d'autres personnes, d'autres sujets, d'autres thèmes. Et à mon sens, c'est complètement différent. C'est fait un aparté un peu long, mais ça me semblait intéressant de préciser. Tu as raison sur le côté narcissique, alors pareil, on met narcissique entre guillemets, ce n'est pas pour critiquer la personne, mais je pense que les gens qui écoutent Crystal Throne ne voient pas Crystal Throne comme une entité indépendante, ils le voient comme le groupe de Max Weimi. Oui, tout à fait d'accord. Et du coup, en bien ou en mal, c'est-à-dire qu'on peut voir par exemple quand VS Greg s'amuse à le troller en parlant de Crystal Throne, tout ça, les gens ont des réactions très négatives vis-à-vis de Crystal Throne parce qu'ils n'aiment pas Max Weimi. En réalité, ils ont sans doute pour la plupart une connaissance assez faible de la musique que le groupe propose. Alors qu'au contraire, les fanatiques, les adorateurs de Max Weimi vont écouter le groupe, elles appréciées, mais également en fait pour la même raison, parce que c'est le groupe de Max Weimi. Les personnes complètement annexes à tout ça, je pense qu'elles sont quand même une quantité très infime. En tout cas, cette posture narcissique, je suis désolé, j'utilise un terme peut-être un peu dure, mais cette posture narcissique, elle me semble assez originale, en tout cas, novatrice. Là, c'est pareil, j'essaie d'être objectif dans l'histoire de ce type de prestation parce qu'il me semble quand même que dans l'histoire de la radio, des médias, de l'art, c'est très rare quand même qu'on ait une figure comme ça qui se présente en fait au centre de son travail. Si je prends l'exemple par exemple d'un comique qui va rentrer sur scène, bien sûr, il y a beaucoup d'égo, il y a aussi une figure narcissique, mais le comique, il est là pour faire rire et pour faire réfléchir. Je ne dis pas que Max Oemi n'est pas là pour faire rire ou réfléchir, simplement, je trouve que sa posture est beaucoup plus auto-centrée qu'elle ne devrait l'être à mon sens. En tout cas, c'est un choix et je pense que c'est très assumé de sa part et d'autres. Et ça peut poser problème à mon avis parce que ça peut faire passer au second niveau ou voire au troisième niveau son message qui pourrait être tout à fait intéressant d'ailleurs sur l'analyse, sur le phénomène culturel, etc. De toute façon, la posture narcissique, elle me semble inévitable qu'on présente un projet artistique à un public, que ce soit sur scène ou même sur un album. On veut que son travail soit vu. Simplement, le curseur peut être mis à différents endroits. C'est-à-dire qu'on veut soit faire briller sa personne ou on veut faire briller ses idées, ce qu'on a à transmettre, ce qu'on a envie de transmettre. Et sa passion. Bien sûr. Oui, mais là, il n'est pas sur scène. Oui, c'est pour ça que je parle de curseur. C'est-à-dire que le curseur chez lui, il ne sera pas positionné au même endroit que moi ou peut-être du bras. C'est-à-dire que YouTube est devenu un endroit, enfin, c'est substitué finalement à l'endroit où doit se produire normalement l'artiste. Je parlais d'un comique, mais c'est la même chose évidemment pour un groupe ou un chanteur, etc. C'est-à-dire sur scène. Le théâtre, l'opéra, c'est sur une scène. Là, en fait, la scène, elle est sur YouTube. Ça me semble assez symptomatique aussi d'une époque. En fait, c'est marrant parce que les artistes que vous avez cités qui ont pu faire justement des vidéos, notamment Bruce Dickinson ou Alan de Primordial, dont je suis très fan, que ce soit Primordial ou Iron Maiden, je suis fan des deux groupes. C'est quand même des gens qui ont une notoriété mondiale et ils ne se mettent pas du tout au centre de la chose, en fait. Et c'est ça qui est assez incroyable parce que les YouTubeurs français, après moi, je connais très mal ce monde-là parce que je ne suis pas spécialement, surtout dans, à part le secret des dieux, pour le coup, et la grande entrée pour le côté cinéphile et pour la découverte de la littérature fantastique et horrifique. Excellente chaîne. Oui. Et je ne dis pas ça parce que c'est celle de mon chéri, mais voilà. Mais accessoirement, je trouve que c'est... J'ai l'impression qu'en fait, après, c'est peut-être une impression faussée parce que je connais mal le milieu, mais cette espèce d'ego, on dirait qu'il cherche à faire plus de buzz, toujours aller plus dans la surenchère pour qu'on parle d'eux et pour qu'ils aient plus de visibilité. Après, j'imagine que c'est le but, mais moi, c'est quelque chose qui me dérange personnellement. Je voudrais quand même juste mettre une petite nuance, c'est que là, on parle des quatre. En fait, déjà, on aurait pu parler des cinq parce qu'on a oublié Hubert, mais il y a Metallicoa aussi. Il était dans la tourmente, je ne me suis pas permis. Non, mais le fait que tu ne le mettes pas, Bud, c'est aussi symptomatique de la manière dont on le considère. Il est un peu négligeable parce que son contenu est un petit peu mou, un petit peu le ventre mou du YouTube Metal. C'est ce qu'il ne propose pas de composition originale. À partir de là, pour moi, c'était tout bête. C'était que les quatre, là, ils ont un projet qui leur est propre avec une musique originale et je pars de ce principe-là même si j'apprécie Hubert pour son côté humain, il n'y a aucun problème. Un groupe de reprise n'est pas considéré de la même façon puisque du coup, ils capitalisent sur quelque chose qui ne lui appartient pas. Oui, je suis complètement d'accord. Et donc, j'en reviens sur ma nuance après la petite digression, c'est que ces quatre YouTubeurs ne proposent pas la même chose en termes de contenu YouTube. On ne peut pas dire que Sacrifice fait la même chose que Maxwell Emi. Disons que l'essentiel de ce qu'on disait était quand même basé sur lui mais d'autres sont quand même plus dans le partage. Il faut quand même dire ça. Maxwell, Sacrifice, ce sont des gens qui sont quand même dans le partage. Ce n'est pas du tout la même chose que Maxwell Emi. Le quatrième, je le connais beaucoup moins. Je ne suis pas très intéressé par ses contenus donc je ne pourrais pas juger mais voilà. Il faut quand même noter une différence aussi et je voudrais aussi préciser que la petite analyse qu'on essaye de faire se fait indépendamment de la qualité ou de l'absence de qualité de la musique. Ce n'est pas du tout le but de juger la musique qui est produite par les YouTubeurs. Pas du tout. Je vais me permettre d'ailleurs de rebondir là-dessus par rapport à ce qu'on disait sur Bad Situation de Aziz. Il y a ce côté opportunisme qu'on ne peut pas leur enlever aujourd'hui. Il y a une nouvelle façon de consommer la musique. On en est tous conscients. Il y a eu aussi pas mal dans Le secret des dieux qui ont évoqué ça sur la nouvelle manière de consommer la musique, sur l'impact de Spotify sur le monde actuel. Et aujourd'hui, il y a un opportunisme qui est assez visible et justement, on voit la différence je dirais justement si on devait opposer entre Maxwell et Aziz. Maxwell qui sointe la passion. Je note ce que Delora disait tout à l'heure. Donc évidemment, il y a une passion qui est tellement débordante qu'on cherche d'autres supports pour pouvoir l'évacuer. et on sent qu'il y a une opportunité à saisir et il faut la saisir du côté de Maxwell alors que dans l'autre sens, on sent qu'Aziz qui a créé sa chaîne lors du confinement. Évidemment, tout a explosé à ce moment-là. Tout s'est bien développé au niveau du confinement. Tout le monde avait le temps de développer ses sujets, d'ouvrir une chaîne. Et là, il y a un opportunisme clair puisque du coup, il est plus jeune, il est plus conscient de l'impact que peut avoir une chaîne YouTube sur un projet musical. Moi, j'ai beaucoup suivi Aziz de ses débuts jusqu'à un moment où on a vu le revirement du « ok, son groupe s'est mis en place, l'opportunité a été saisie, elle a été utilisée et comment dire, elle a été rentable. » Et à partir de ce moment-là, il a délaissé sa chaîne YouTube, la qualité s'est effondrée et la communauté l'a bien sentie et lui a fait comprendre que justement, c'était problématique. Et là, dans ces cas-là, je paraphrase ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, c'est qu'effectivement, il y a quand même une épée à double tranchant au-dessus de ces gens, au-dessus de ce concept, c'est que foirer sa vidéo, c'est foirer sa musique, foirer sa musique, c'est foirer sa vidéo. Et là, c'est vrai que c'est un jeu qui est un petit peu tendu à gérer pour cette nouvelle génération. C'est à double tranchant, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Tu parlais tout à l'heure pour revenir à la question de la figure à posture narcissique. Moi, je pense que ce qui est intéressant aussi de relever, c'est qu'il peut avoir deux concepts à opposer. Celle du côté très narcissique, pardon, je me répète, avec ce que moi, je vais appeler plutôt l'identité. Et si on reprend l'exemple de Sacrifice, c'est pareil, je ne connais pas, je ne vais pas juger de sa musique ou du reste. Je trouve que ce qui se démarque, c'est son identité. Alors, on peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer, ce n'est pas le sujet. Là, c'est une question d'esthétique, de goût, je dirais. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, son identité, elle est là. il a décidé de se mettre un morceau de jean sur le visage, de ne pas montrer son vrai visage, d'avoir une façon de parler, d'avoir un vocable qui lui scie. Et c'est pour moi très différent de vouloir se positionner à chaque étape de ses prestations, au centre de ses prestations. Je ne sens pas que Sacrifice, ok, j'ai compris, maintenant, je crois qu'il avait fait participer à des enregistrements, mais je ne sens pas que sa posture d'artiste soit au centre de ses prestations. Et je trouve ça plus intéressant. Moi, l'identité, ça m'intéresse plus que le narcissisme. Alors, ok, il faut un peu de narcissisme pour se montrer en scène, c'est vrai, je l'entends, il faut avoir aussi une certaine dose de confiance. Néanmoins, l'identité me semble plus intéressante et ça vaut pour tout. Ça vaut pour la musique, ça vaut pour le théâtre, ça vaut pour l'architecture, plein de choses comme ça. Et en tout cas, pour les prestations des youtubeurs, moi aussi, je serais plus sensible à cette démarche de me différencier par une identité particulière. Et je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice, il n'y en a pas. Je ne trouve pas d'autres comme ça, traits de personnalité, très marqués, où on sait identifier telle personne par rapport à ce qu'elle représente et ce qu'elle montre, que ce soit d'un point de vue esthétique, graphique, etc. Mais personne n'est comme sacrifice, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour préparer cet entretien, je me suis refait tout l'entretien avec sacrifice et avec mom. Et non, personne n'est comme lui, personne, ce n'est pas possible. Il a une identité qui lui est propre, et d'ailleurs là-dedans, est-ce que justement, toi, tu te sens hameçonné par ce qui dégage une forte identité, une forte imagerie aussi qui leur a accolé ? Donc justement, aujourd'hui, on consomme la musique à travers l'image et on en est un petit peu tous victimes de se dire, tiens, je vais peut-être plus être intéressé par, même si je n'aime pas le black metal, par exemple, pour ce qui est de sacrifice, je vais peut-être être plus sensible, entre guillemets, à sacrifice parce qu'il a une personnalité, un humour assez personnel qui est très décalé et qui lui donne vraiment un truc assez unique et qui s'oppose un petit peu à ce côté assez platonique de Hubert, comme on pourrait le dire tout à l'heure, c'est quelque chose qui lui est reproché. Alors moi, je n'ai pas les réseaux sociaux donc les guerres et les fions qui se balancent là-dessus, j'en ai que très rarement des échos quoi, mais je sais. Tu nous plorias. Ouais, non, c'est pour ça, mais de toute façon, c'est trop chronophage pour se le permettre. On est entre musicien et passionné, il y a un temps qui est alloué à chaque chose et ça, c'est bien trop chronophage. Mais je sais que c'est quelque chose qui est lui reproché aujourd'hui. Je sais qu'il est très plat alors que c'est un univers de métal donc c'est un univers de il faut balancer des crottes de nez et des gros mots, vraiment. Je n'ai pas trop compris pourquoi mais ouais, ils s'opposent quand même pas mal sur leur créativité et je trouve que là-dedans, pour faire écho à l'opportunisme dont je disais tout à l'heure, Max Waimi s'est émargé aussi lui-même de ça parce que du coup, il propose quelque chose qui est très vindicatif, très critique, très moqueur et je ne sais pas si c'est quelqu'un j'ai suivi aussi pas mal et j'ai l'impression que ce qu'il émanait dans ses vidéos c'était de dire que dans la vraie vie, ce n'est pas quelqu'un qui se permettrait de faire ça. Déjà parce qu'il est taillé comme un sandwich SCF donc à mon avis, vous voulez éviter de faire ça face à certains gonzes, ça il faut être clair même si c'est mis à la muscu à un moment qu'il s'est mis des débardeurs et qu'il a eu des poils qui ont poussé, non, non, ça ne marche pas comme ça la véritable vie on vient mettre un petit peu des cotillons et un petit peu d'embellissement face à une critique même si elle est constructive on évite d'aller dans du frontal comme ça en disant c'est de la merde et je trouve que il a créé un personnage aussi à travers ça il a créé une dictée une logorée spécifique que tout le monde attendait de sa part et il s'est permis juste une fois de faire une vidéo qui était tranquille où il n'avait pas un discours qui était très haineux très colérique et il s'est fait tomber sur la gueule en disant c'est nul en fait on n'en veut pas de ça donc du coup toutes ces personnes aussi sont coincées dans un monde j'ai l'impression évidemment que ces personnes se sont auto-coincées dans un monde d'images de générations de contenu et pour pouvoir en sortir ils ne pourront pas passer par la musique donc voilà tu as ouvert beaucoup de voies de réflexions différentes je vais essayer de répondre rapidement à trois que tu as soulevées en fait bon il y en a même plus que ça la première c'était sur les youtubeurs qui font de la musique est-ce que la personnalité tout ça peut en tout cas pour moi je réponds là à titre personnel peut m'attirer moi fondamentalement c'est peut-être une question de génération ou de personnalité je ne sais pas mais moi un youtubeur qui va faire la promo de sa musique ça me dérange aussi qualitative la musique soit-elle ça me dérange pour moi ce sont deux choses séparées Nicolas rappelait aimablement tout à l'heure que quand moi je fais référence à ma propre musique c'est pas pour en faire la promotion c'est pour partager des expériences ou partager des anecdotes et c'est jamais pour dire bon ben regardez la semaine prochaine on sort un nouveau disque ou un single je ne fais pas ça je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu vulgaire et du coup ça me dérange voilà donc ça ce sont mes valeurs propres et ça me dérange toujours un peu qu'un youtubeur aussi sympathique soit-il profite de sa chaîne de sa notoriété pour faire sa promotion voilà ça à titre personnel j'aime pas trop donc ça va d'une manière générale me désintéresser déjà d'office de la musique qui est proposée ensuite tu as parlé de Max Waimi alors Max Waimi effectivement il s'est enfermé dans un personnage mais contradictoire c'est à dire que il est jugé parti il juge la musique des autres et très souvent de manière négative où il va aller chercher la petite bête il va aller faire des réflexions qui sont vraiment quasiment insultantes pour des artistes qui ont fait leur preuve depuis longtemps et lui propose une musique qui à son écoute est largement aussi critiquable voire plus que ces artistes là quand on écoute Crystal Throne on peut pas dire que c'est exemple de défaut quand on l'analyse là je lis ça objectivement donc quand tu es dans cette position c'est un petit peu embêtant parce que tu vas forcément avoir un retour de bâton donc parmi les gens qui vont le casser pour sa musique juste parce qu'il est Max Waimi et qu'il l'aime pas il y aura aussi des gens qui vont avoir écouté la musique sincèrement et qui vont trouver qu'il y a un contraste en fait une hypocrisie entre l'espèce de toute puissance verbale de ce type là vis-à-vis de la musique des autres pour finalement proposer sa propre musique qui n'est pas supérieure à celle des autres vous voyez ce que je veux dire moi ça j'y pensais vis-à-vis de Bad Situation en fait parce que j'ai eu l'occasion de les voir dans un festival et j'ai pas aimé après c'est une question de goût mais enfin j'ai déjà vu deux trois vidéos où il se permettait vraiment de clasher des musiciens des groupes qui essayaient de faire quelque chose qui créaient vraiment quelque chose et à côté de ça moi ce que j'ai pu voir sur scène j'ai trouvé que c'était culotté tout ce qu'ils avaient pu balancer enfin tout ce qu'il avait pu balancer sur certains groupes pour qu'au final son propre groupe fasse quelque chose d'aussi basique en fait mais bon après c'est mon opinion mais voilà moi sur Max Soimi en fait j'aurais la même approche que celle que j'ai eu tout à l'heure que je vous ai proposé tout à l'heure concernant Sacrifice c'est à dire qu'il a une identité que je trouve intéressante le problème en fait c'est ce qu'il en fait c'est à dire que Sacrifice il va pas dépasser les limites on va dire de ce que tu appelais Sylvain alors t'as pas parlé de dignité mais t'as parlé je sais plus quel terme t'as employé quand tu disais que tu ne voulais pas vendre ta musique en fait dans les podcasts t'as utilisé un terme je sais plus quel c'était bref vulgarité voilà je pense que je trouve que sa forme elle est sympa moi franchement il y a des choses qu'il dit que je trouve rigolo parce qu'évidemment c'est surjoué c'est un personnage il y a la vulgarité moi j'aime bien j'aime bien encore une fois l'aspect esthétique c'est une question de goût évidemment je dis que ça ça ne me gêne pas par contre ce qui me gêne c'est d'utiliser la forme pour faire la promotion d'un groupe dont on ne perçoit pas forcément la qualité en dehors de cet exercice de promotion je m'explique est-ce que un label tout à fait honorable aurait signé développé et promu ce groupe s'il n'avait pas été s'il n'avait pas été youtubeur voilà merci ça c'est une question qui me semble importante parce que critiquer Iron Maiden critiquer Seyer dire que K-Raking il ne s'est pas joué ça peut être rigolo moi ça me fait marrer ça me fait marrer c'est facile mais on a bien compris que c'est un exercice de comédie il n'est pas dans un exercice d'analyse il n'est pas dans un podcast comme dans celui de Sylvain il est là pour rigoler c'est juste que en fait ça perd de sa crédibilité quant à cet exercice d'analyse de l'autre et on va dire confronter à une absence totale totale d'auto-analyse parce que si à la limite il se moquait aussi de lui-même ça pourrait être intéressant oui qui est de l'autodérision qui se fout de sa propre musique absolument qui l'utilise par exemple des plans de certains de ses concerts pour rigoler pour se moquer de lui-même et pour ensuite se moquer d'Iron Maiden de K-Raking de Slayer ça ça serait à mon avis un parti pris et ça serait une idée ça serait une façon de procéder qui pourrait être intéressante et qui à mon avis aurait beaucoup moins de répercussions négatives mais moi cette figure permanente de se mettre au centre ça me pose un problème parce que soit on est un musicien de très haut niveau on en connaît beaucoup moi je suis des musiciens soit très connus soit pas connus mais qui sont de très bon niveau et qui peuvent effectivement décortiquer un solo de Pink Floyd et dire que le solo est mal construit parce que les types ça fait 25 ans qu'ils font la guitare qu'ils enseignent et donc ils peuvent avoir tout à fait une analyse que je trouve intéressante mais ils ne sont pas là pour promouvoir leur art soit on veut faire au contraire la promotion de sa musique et là il faut être absolument irréprochable alors je ne vais pas critiquer Christopher Throne parce que ce n'est pas le sujet mais je trouve que là il y a une confusion des genres qui pose un vrai problème c'est à dire qu'au final on ne sait plus trop quand il faut prendre les choses au sérieux et quand il ne faut pas les prendre au sérieux parce que si on prend vraiment le personnage dans sa globalité quand il parle de sa musique on peut aussi en fait considérer que tout ça est un gros sketch et qu'il se moque lui-même de sa musique et que finalement c'est une vaste plaisanterie son groupe Christopher Throne on peut le penser quelqu'un qui découvrirait une vidéo pourrait se dire mais en fait cet homme ce personnage prend tout à la dérision et quand il parle de sa musique c'est juste pour se moquer aussi de sa propre musique mais je ne le crois pas donc Max O'Henri serait le plus gros troll d'internet depuis les débuts d'internet je pense mais il faudrait lui poser la question c'est juste qu'il y a une confusion des genres et je pense qu'il va susciter beaucoup de perplexité si je puis dire parce que justement cette figure est très égocentrée se confronte à une réalité qu'on peut très largement critiquer enfin voilà on peut critiquer Iron Maiden mais à côté de ça il faut être irréprochable ou alors être tu le disais je crois de l'oreille il faut accepter de faire de l'autodérision non mais il y a il y a des gens qui critiquent des groupes mais qui le font d'une manière différente je pense à quelqu'un que j'aime bien c'est Pascal Vigné oui ça fait voilà qui a une chaîne de guitare qui est un mec hyper gentil hyper humble très respectueux et quand il fait une critique il précise bien que c'est son avis il prend des gants il prend des pincettes il rappelle plusieurs fois que voilà c'est mon opinion vous avez le droit de penser autrement exactement c'est ça cette manière de faire est quand même beaucoup plus cool et plus respectueuse aussi accessoirement plus respectueuse ça rend le personnage sympathique d'ailleurs il est évident qu'il l'est et puis en plus c'est quelqu'un qui a quand même du niveau donc voilà il est respectable à tout point de vue c'est de vain tu dois te souvenir les autres peut-être aussi même si vous êtes plus jeune mais il y a une époque où dans plusieurs magazines de la presse métal il était de bon ton de faire une petite rubrique où on demandait on faisait écouter des chansons des morceaux à un guitariste et on notait sa réaction et évidemment le super client le meilleur client de toute l'histoire de la musique c'est notre cher Ingrid Mamswin et comme les journalistes savaient très bien qu'il allait défoncer tout le monde c'était très facile de le soumettre dans une chambre d'hôtel voilà tiens Ingrid est-ce que tu peux écouter tel ou tel guitariste et nous dis ce que t'en penses et évidemment pour l'énerver et pour susciter la polémique on lui faisait écouter Kurt Coben on lui faisait écouter Kira King on lui faisait écouter Slash donc que des types qui jouaient complètement faux évidemment et lui était là en disant mais qu'est-ce que c'est que cette horreur mais c'est une anime on devrait leur interdire de jouer on devrait leur couper les mains mais voilà c'était c'était quand même quoi qu'on en dise l'un des meilleurs guitaristes de tous les temps donc on pouvait se permettre de surjouer et d'insulter Steve Vai Kira King etc mais là pardon mais c'est pas Hugo Mamswin c'est pas quelqu'un qui a la carrière d'Hugo Mamswin qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas Hugo Mamswin ça reste l'un des plus grands donc évidemment quand on a cette posture là c'est très différent on peut être narcissique on peut être ultra narcissique on peut être un gros abruti je vais être poli mais quand on n'a pas du tout ce niveau là je pense qu'il faut pas du tout essayer de rivaliser avec ce genre de personnage voilà et pour moi c'est une inspiration il faudrait lui poser la question d'ailleurs Max Foyemis c'est une inspiration mais je pense que voilà c'est une aspiration inversée le résultat est inversé j'ai l'impression que ça fait écho à ce vieil adage comme j'allais dire qui sème le vent récolte la tempête il faut avoir les reins solides et les pieds bien accrochés s'ils ont les fondations qui sont instables effectivement quand ils viennent récolter un petit peu toute la merde qu'ils ont semé ils vont s'effondrer alors que oui quelqu'un comme Jim Malstein il a bien assez de recul et bien assez d'expérience pour pas avoir à chanceler devant la moindre critique ça me paraît ça me paraît logique après pour rendre à César ce qui est à César je trouve que parmi tous ceux qu'on a cités Max Foyemis reste quand même un bon technicien guitaristique et on sent que c'est un amoureux de son instrument alors c'est clair qu'il y a un côté très imbue de son art on sent bien qu'il y a un rapport à l'image et à l'amour de soi-même qui est un peu spécifique chez lui mais il a quand même un aspect technique qui est vraiment il a un niveau je dirais pas qu'il est dans les meilleurs français mais il a un niveau qui peut se permettre mais par contre ouais je pense qu'il y a eu une dérive c'est qu'il a vu qu'il avait un niveau qui était un peu supérieur à la masse standard du youtubeur francophone et là c'est parti tel un suppositoire il est parti bien en tête en pensant qu'il n'y avait pas de grand monde qui peut lui arriver la cheville oui sauf que c'est pas Patrick Bondat c'est pas Stéphane Fortet il n'a pas la carrière de ce type là c'est ça je pourrais en citer ça c'est pour ça que c'est problématique parce que évidemment moi je ne touche pas trois notes à la guitare donc je ne vais pas juger de son niveau c'est pas le sujet c'est juste qu'effectivement pourquoi se mettre en avant si ce n'est encore une fois par volonté un peu narcissique parce que je pense que des guitaristes des types qui sont très bons techniciens en France et ailleurs mais en parlant de la France je pense qu'il y en a un certain nombre que ce soit la guitare au piano ou dans d'autres styles musicaux d'autres instruments pardon mais si tu choisis de te mettre en scène de la sorte il faut que ça prenne sens quand même il faut avoir derrière un tout petit peu de palmarès alors je ne dis pas d'être forcément Iggy Lemstein ou Steve Vai mais au moins d'avoir quelque chose derrière qui te permet de pouvoir exploser si tu le souhaites de manière rigolote parce que moi j'aime bien l'humour aussi de pouvoir exploser d'autres types mais là je ne vois pas le pétigré de ce garçon et je trouve que ça ne voilà c'est un peu tendre pour pouvoir prétendre je fais un mauvais jeu de mots c'est un peu tendre pour pouvoir prétendre à ça pour clasher pour clasher il faut être vraiment bon il faut être vraiment bon alors si vous voulez bien on ne va pas juste se focaliser sur Max Waymy parce que la question initiale c'est le musicien de demain doit-il devenir youtubeur pour promouvoir ses créations donc ça serait pas mal qu'on essaye de répondre à la question quand même et bien j'allais justement l'avenir pour Delora alors vas-y finis oui alors justement j'allais faire un petit aparté pour demander si Delora avait quelque chose à dire mais si tu as l'intention d'interroger Delora ça va peut-être lui convenir c'était un cas pratique c'était un cas pratique disons que toi justement tu n'es pas productrice de contenu youtube par contre tu as beaucoup de groupes tu es en pleine possession de la connaissance de ce que c'est la promotion d'un groupe qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu avais le choix entre dépenser une certaine somme d'argent pour forcer la com évidemment pour pas attendre qu'on vienne te pêcher mais allez pêcher façon 400 euros les trois lignes chez MetalOps ou est-ce que tu initierais un projet avec les membres de ton groupe de générer du contenu via youtube que ça soit à travers ton groupe voire même à travers autre chose raconter une histoire de la musique n'importe quoi toi qui es en plein dedans est-ce que tu préférais avoir un côté chronophage et générer du contenu ou payer pour pouvoir faciliter la promotion de tes produits alors je trouve que la promotion c'est un véritable métier et il y a des gens qui savent mieux gérer que moi ce côté là et moi c'est vrai que je suis passionnée de musique et tout ce qui est promotion ça me passe un peu à côté alors c'est problématique parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu primordial en fait mais en fait pendant le confinement déjà de base j'ai plus ou moins lancé une chaîne youtube avec deux deux musiciennes on a créé pendant le confinement une plateforme en fait qui s'appelait qui s'appelle musiciennes de France où il y a vraiment toutes les musiciennes françaises qui habitent en France et même dans les pays étrangers qui peuvent se retrouver sur cette plateforme et on a du coup créé suite à cette création de page une chaîne youtube pour faire en sorte que les musiciennes qui souhaitaient collaborer faire des collaborations musicales ensemble je suis désolée mon chat fait des bêtises descends laisse le nem dégage ça je laisserai à l'antenne et donc en fait on a on a créé cette chaîne youtube et on a commencé à partager dessus des reprises de différentes collaborations musicales de ces de ces fameuses musiciennes qui étaient inscrites sur notre page et et ça ça a été très chronophage en fait je me suis occupée de la page instagram et de la page de la page youtube et d'essayer de faire en sorte que que de promouvoir tout ça et je me suis vraiment rendu compte que c'était pas mon truc et du coup je si je pouvais je laisserais effectivement si j'avais les moyens je laisserais quelqu'un qui a vraiment cette fibre là et qui qui gère ce qui sait gérer tout ça et qui sait mieux gérer les réseaux sociaux que moi aussi accessoirement je laisserais quelqu'un dont c'est le métier en fait gérer tout ça voilà ça répond à la question mais tu as tout à fait raison c'est c'est un métier qui est d'ailleurs défini très clairement dans le code du travail l'activité je l'avais noté l'activité d'âge artistique je cite qu'elle soit exercée sous l'appellation d'impresario de manager ou sous toute autre dénomination consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de puissance d'artistes aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels l'article L7121-9 du code de travail et donc c'est une activité qui représente un caractère commercial aussi défini par le code du travail donc c'est voilà c'est un mélange des genres qui peut être un peu douteux j'ai l'impression que c'est un peu la face immergée de l'iceberg parce qu'en soi on parlait de Buzz tout à l'heure on sait que c'est très moderne dans son arrivée et qu'il n'y a pas de mauvaise pub au final tout ce qui compte c'est de faire parler de soi après il y en a qui ont encore un peu d'honneur et de dignité qui génèrent un petit peu de contenu d'autres ne se le permettraient peut-être pas j'ai un référence j'ai plus le nom du groupe mais le groupe qui s'est amusé à chier sur le Hellfest en plein dans le Hellfest ce qui est une promotion en soi parce que si vous voulez moi je m'en fous j'ai écouté le groupe ça ne me touche pas pourquoi j'en ai entendu parler parce qu'ils se sont permis de faire quelque chose qui a généré on va dire un instant promotion ça génère du buzz et donc je me dis qu'ils doivent être aussi un petit peu sous cette idée là de dire on va générer du buzz Max Wimi pas pour refaire la référence mais et sacrifice aussi finalement s'ils ont créé une identité aussi unique aussi décalée c'est aussi peut-être pour générer ce buzz là dont on a besoin donc il y a le côté vraiment protocolaire que tu nous as énoncé Nicolas mais c'est que la partie immergée de l'iceberg pour moi il reste tout le fond du truc de dire en fait c'est beaucoup de contacts beaucoup de sous-marins tout ça et si on peut comment dire pas l'utilité agréable mais frapper fort pour avoir un impact plus large je pense qu'ils vont bien le faire parce qu'ils sont conscients de l'impact que ça peut avoir aujourd'hui mais en fait c'est la loi des réseaux sociaux Youtube est un réseau social comme il y a énormément de monde là dessus il y a ce qu'on appelle un bruit les gens qui analysent ça dans les pays anglais-saxons appellent ça le noise et puis il faut immerger du bruit en fait il faut immerger du bruit donc le buzz c'est une des manières de sortir du bruit et de se faire voir tout à l'heure Delora a abordé une question intéressante celle de la promotion parce que ce qu'on peut remarquer c'est que les gens qui font des chaînes Youtube et qui réussissent à atteindre un certain succès puis puis commencent à faire autre chose de la musique autre chose certains commencent à faire des vêtements etc alors je parle pas nécessairement des Youtubers dont on a parlé tout à l'heure mais des Youtubers en général commencent à faire du business hors de Youtube puisque une fois leur notoriété acquise leur nom leur permet de faire autre chose ce sont des gens en fait qui ne viennent pas du serail alors on pourrait l'appeler artistico-médiatique ou médiatico-artistique alors que par exemple ta démarche à toi Delora qui est la même que la mienne c'est de faire les choses un peu dans l'ordre à l'ancienne on peut dire on a un projet artistique on va dans un groupe et puis à force de travail à travers sa musique à travers l'art qu'on cherche à proposer on arrive à se faire connaître ou pas donc c'est une démarche qui est complètement différente et effectivement la promotion elle est entre les mains de professionnels nous finalement on en fait assez peu d'ailleurs tu disais que t'es pas faite pour ça moi je peux dire ça me fait carrément chier j'ai horreur de faire de la promo c'est pas mon domaine alors qu'en fait les youtubeurs dès le départ à partir du moment où ils ont quelque chose à vendre c'est à dire qu'il y a le produit d'appel qui est le contenu youtube et puis derrière il y a le produit qu'on va vendre alors il commence pas forcément comme ça mais au bout d'un moment avec le nombre d'abonnés le nombre de vues aidants ça permet en fait de vendre son projet artistique ou de gagner un peu plus de sous etc etc c'est la différence avec le modèle on va dire standard le modèle à la papa dont toi et moi on est issus en fait après il y en a certains qui cherchent juste à à faire du contenu pour comment dire pour provoquer enfin pour pour choquer si je peux dire histoire de générer plus de vues et pour espérer atteindre une notoriété plus grande et le choquer pour choquer moi ça commence à me fatiguer en fait il y en a certains on s'est à se demander s'ils cherchent pas ils font exprès en fait et moi c'est le genre de truc qui me fatigue très vite après la terminologie c'est intéressant que tu utilises c'est pas si tu l'utilises à juste au titre évidemment c'est le mot contenu qui me pose un vrai problème parce que quand on parle de contenu je vais être très très prosaïque pour moi le contenu c'est le contenu d'une assiette c'est le contenu d'une bouteille c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'un contenant et qu'un média donc un intermédiaire un média c'est un intermédiaire avant c'était un homme maintenant c'est une machine qu'un média soit lié à du contenu pour moi un intermédiaire c'est pas un contenant c'est un favorisant c'est un valorisant c'est un révélateur si on prend un terme un peu chimique mais c'est certainement pas un contenant et alors c'est pas toi c'est pas nous qui avons inventé ces mots ces mots ils existent dans le langage et ils sont définis depuis un moment déjà c'est simplement c'est toujours intéressant de s'arrêter à un moment et de réfléchir aux mots parce qu'ils ont toujours un sens et ils sont toujours très révélateurs soit d'une situation tout à fait acceptable soit d'une anomalie voire d'une absurdité alors absurdité c'est peut-être un peu violent mais en tout cas pour moi il y a une anomalie parce que voilà l'intermédiaire j'en parlais tout à l'heure l'âge artistique l'impressario etc c'est un intermédiaire et j'aime beaucoup ce terme d'intermédiaire c'est un passeur presque voilà j'aime bien ce terme aussi de révélateur c'est tout à fait autre chose je trouve que c'est tout à fait autre chose que le mais bon voilà c'était juste un petit aparté sémantique mais je trouve ça peut être intéressant de s'interroger sur ça parce qu'effectivement ces gens-là proposent du contenu j'entends ça tout le temps mes enfants aussi me disent ah mais lui ce youtubeur il fait du contenu et j'ai essayé de réfléchir à ça j'ai pas beaucoup de réponses c'est un peu en plus un peu neuf mais je trouve moi ça me pose un problème en tout cas je m'interroge sur cette notion tout à l'heure tout à l'heure j'ai mis en avant le fait que youtube ou les réseaux sociaux en général en fait permettaient plus ou moins des anonymes en fait d'atteindre une certaine forme de célébrité alors que dans la manière traditionnelle des choses il faut être issu ou entrer dans un espèce de serail artistico-médiatique si on en a exclu on n'a pas voix au chapitre on ne peut pas s'exprimer les réseaux sociaux ont changé la donne en fait le phénomène dont on parle là c'est à dire des gens qui sont connus sur youtube et ensuite vendent leur production là en l'occurrence on parle de musique ça peut être autre chose en fait il ne faut pas croire que c'est quelque chose de fondamentalement nouveau ce qui est nouveau c'est la forme que ça prend mais le fait de alors moi j'appelle ça le pressage de citron c'est un phénomène assez ancien le pressage de citron c'est quoi ? c'est le fait d'utiliser sa notoriété pour vendre quelque chose d'autre et se servir en fait de cette notoriété pour vendre cette chose donc il y a un truc qui est évident c'est le merchandising les groupes vendent des t-shirts donc vendre des t-shirts c'est du pressage de citron donc dans la musique c'est ça c'est tout ce qui est merchandising mais par exemple dans une starlette médiatique le fait d'être par exemple acteur ou mannequin et puis tout à coup se mettre à chanter ça fait partie finalement de la même chose je pense qu'on se rappelle tous de Michel Blanc qui se met à chanter dans les années 80 non on se rappelle peut-être pas tous parce qu'on a tous le même âge mais moi je me souviens que déjà à l'époque où j'étais jeune adolescent ça m'avait choqué je me suis dit mais putain c'est quoi cette merde premièrement et deuxièmement mais Michel Blanc il est acteur il n'est pas chanteur pourquoi il chante ? on a eu ça avec Élysée Moon je pensais à lui je pensais exactement à lui voilà et en fait qui sont fondamentalement mauvais Élysée Moon il chante ? oui il a fait un disque pardon excusez-moi il chantait il chantait je suis choquée mais ne serait-ce qu'en fait utiliser l'image de quelqu'un de célèbre pour défendre une cause qu'elle soit publicitaire ou autre c'est déjà du pressage de citron quand Nespresso vend son café avec l'image de George Clooney c'est la même chose après ça dépend il y a certains pays notamment les Etats-Unis les acteurs ils ont toute une base aussi de danseurs et de chanteurs enfin ils font vraiment du spectacle vivant et quand ils font de l'acting ils ne font pas que ça ils ont des formations vraiment très complètes et oui l'acteur studio effectivement il est beaucoup plus c'est vrai t'as raison ils apprennent ils savent chanter danser je sais pas si c'est encore le cas maintenant mais à une certaine époque ils savaient tout faire c'était assez impressionnant d'ailleurs après ils viennent pas tous d'école des fois t'as une belle gueule ça suffit à faire de toi un acteur ouais donc je parlais du pressage de citron bon l'avantage il est évident c'est qu'on utilise la notoriété de quelqu'un pour vendre autre chose puisque en fait le travail qui est le plus compliqué c'est d'avoir de la visibilité et là ça permet d'en avoir puisqu'on accole un produit pas connu à l'origine vers quelqu'un de connu et puis du coup ça fait augmenter la notoriété du produit après il y a le problème aussi de la enfin je sais pas si c'est le cas par rapport aux youtubeurs qui peuvent exister enfin j'imagine que ça vu que je sais que ça existe dans le milieu de la musique je pense que ça existe aussi dans le milieu des youtubeurs mais le fait de se faire acheter des vues pour faire croire qu'on a une notoriété incroyable et qu'on a un public derrière soi qui est vraiment exceptionnel alors que les vues sont juste achetées du coup là ça fausse un peu la donne et je sais pas trop quoi en penser en fait de genre de choses je sais pas si ça existe dans le côté youtubeur de la chose alors Delora est-ce que tu sais ce qu'est l'ego lifting ? non l'ego lifting c'est dans les salles de sport c'est les mecs qui se mettent à foutre 120 kilos en développé couché mais qui sont capables d'en faire que 40 d'accord du coup tu vois ils deviennent tout rouges ils sont obligés d'appeler des gens à l'aide et tout ça parce qu'en fait à l'origine ils voulaient montrer à tous les gens qui sont là qu'ils sont tellement forts ils arrivent à porter tellement lourd acheter des vues c'est la même chose c'est un truc d'ego c'est regarder comme mon truc est connu etc alors moi j'avais lu un article il y a longtemps déjà qui disait que c'était plutôt contre-productif ce truc là ouais parce qu'en fait quand c'est pas organique ta page même si elle a beaucoup de vues si elles sont achetées en fait elle sera pas très visible quand je vois enfin vis-à-vis de certains groupes j'ai pas d'exemple en particulier mais genre ils ont mille et une vues sur leur page sur leur page Youtube sur leur page Facebook et autres et quand tu vas tu vois en concert il y a personne devant quoi enfin oui non mais de toute façon ça se voit enfin tu connais un petit peu la notoriété des groupes et que tu vois qu'il y a tu vois qu'ils ont ils ont dix mille abonnés sur leur page Facebook tu sais bien que c'est du vent il y en a ça se fait moins maintenant c'était un petit peu c'était un peu plus dans les années 2013 tout ça je m'en souviens de pas mal dans ces époques là il y en avait énormément qui se faisait acheter des vues comme je connais pas bien le milieu des Youtubers je savais pas si ça se faisait aussi dans ce milieu là bon ils sont sous le même sous le même régime c'est quelque chose qui est effectivement contre-productif c'est quelque chose qui a été bien ramené par la culture rap je dis pas que les autres les autres styles ne l'ont pas amené mais c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé par la culture rap et après entre 2012 et maintenant il y a ce qui s'appelle l'intelligence artificielle qui est arrivée avec des algorithmes d'une efficacité redoutable et les fermes à clics donc c'est ça qu'on appelle quand vous payez pour de la vue vous appelez une ferme à clics en fait qui ont des millions de téléphones qui sont branchés avec des comptes Spotify en série et juste ils envoient un bot et ils écoutent et tout ça ou alors ils génèrent des abonnements et tout ça et effectivement c'est devenu tellement contre-productif parce que quand on finit par le savoir tout finit par le savoir tout s'effondre en fait c'est un château de perte tout s'effondre voilà ils perdent beaucoup trop donc ils ont calmé le jeu mais ça reste encore visible après je sais pas si dans le milieu du métal sachant qu'il y a quand même pas mal de différences je dirais entre tous les styles et le métal parce qu'il y a un côté un peu il reste encore un côté authentique malgré toute la gentrification je me permettrai Sylvain de te citer évidemment là-dedans il reste encore un côté authentique qui fait que non on va y aller au charbon et à l'acier et à l'ancienne et on aura notre totalité qu'on mérite et du combat en tout cas moi ce phénomène là je lui ai donné un nom quand on a préparé quand j'ai préparé l'émission j'ai appelé ça le phénomène post-artistique pourquoi ? parce que moi je le vois quand même comme une évolution du musique business c'est à dire que là on a pu constater que le rapport entre l'artiste et le public s'était rapproché dans le temps il y a beaucoup plus de proximité avec les réseaux sociaux là il y en a une supplémentaire c'est que finalement le public va de plus en plus voir avec les youtubeurs et tout ça éclore le projet musical d'ailleurs avec de la musique non originale c'est plus ou moins ce qu'a fait Hubert avec son projet de tournée etc ça on en a longuement parlé c'est un truc qui a éclos en réalité sur youtube ce truc là et je pense d'ailleurs d'une certaine manière je crains que ces choses là se multiplient en fait à l'avenir voilà donc le post-artistique c'est à dire que la proposition ne viendra plus d'artistes qui devront se faire connaître mais viendra de gens déjà connus qui tout à coup auront envie d'avoir une proposition artistique pour leur public ouais moi c'est ce que j'appelais mais je pense que c'est un peu la même chose un renversement ou plutôt une inversion des valeurs en fait c'est à dire que avant on va dire dans les années 70-80 enfin quand le métal a éclos se développé on était artiste on écrivait des chansons on enregistrait une maquette avec 3 francs 6 sous 3 dollars 2 cents si on était américain et ensuite on la soumettait à des maisons de disques qui par l'intermédiaire de divers managers après Stario etc agents pouvaient valider et donner un budget pour qu'ensuite l'artiste le groupe a l'enregistré en studio et puis produire sa musique qui a ensuite été développée promue par tout un tas de la maison de disques les labels etc la télévision la radio bref vous connaissez tout ça même si on n'est pas la même génération aujourd'hui en fait c'est différent c'est à dire qu'on peut tout à fait demander la promotion de son art je garde quand même ce concept d'art je ne veux pas opposer les époques mais on peut solliciter l'aide financière par différents dispositifs pour financer quelque chose qu'on n'a pas encore construit qu'on n'a pas encore défini c'est à dire pour parler très clairement une musique qu'on n'a pas composée alors moi je ne suis pas un musicien mais j'ai publié des ouvrages et en fait j'opposerai ça à j'ai écrit un ouvrage un livre et j'envoie le manuscrit à tout un tas d'éditeurs qui l'accepteront ou le refuseront mais je l'ai fait A je n'ai pas écrit j'ai un projet j'appelle à l'éditeur et comme je suis connu il va me dire ouais allez on te file 100 000 euros pour que tu écrites ton bouquin mais le bouquin n'est pas écrit donc je vais l'écrire je vais mais je ne sais pas si vous vous souvenez mais il est arrivé à une certaine époque que des artistes se plaignent parce qu'en fait ils avaient signé un contrat pour 4-5 albums et en fait ils se sentaient finalement prisonniers parce qu'ils avaient l'obligation contractuelle de composer de la chanson alors qu'évidemment les artistes n'ont pas des machines enfin vous l'êtes certains d'entre vous moi je ne suis pas mais je suppose qu'on ne peut pas composer sur commande parfois on peut enregistrer composer un disque j'imagine en un mois et puis parfois il faudra 4 ans en tout cas il y a eu un moment un basculement et aujourd'hui ce basculement à mon avis c'est devenu plutôt un renversement c'est qu'on appelle une inversion des valeurs c'est à dire qu'aujourd'hui on peut demander à financer un travail artistique et là je m'interroge vraiment sur le sens je dirais de l'histoire parce que si l'art avec un grand A est traité de la sorte ça fait très boomer très boomer très vieux ton et je l'assume c'est une question que je pose je n'ai pas la réponse voilà où est-ce qu'on va tu as raison où est-ce qu'on va droit dans le mur peut-être pas moi j'ai une question à poser quand même aussi pour un petit peu aller vers la conclusion c'est finalement est-ce que ça marche vraiment parce que alors j'ai un petit peu regardé alors on va dire que ça peut marcher à une échelle assez modeste chez certains des youtubeurs qu'on a cités avec des albums qui sont sortis avec des places sur l'affiche du Hellfest etc mais sur une plus grande échelle moi j'ai été quand même assez impressionné par la vitesse à laquelle par exemple des guitaristes de sexe féminin avec des physiques on va dire avantageux il m'a piqué mon idée il m'a piqué mon idée tu cites des guitaristes qui sont accomplis accomplis mais il y a un phénomène qui commence à se développer ce sont des guitaristes franchement avec un niveau relativement faible mais qui ont un physique avantageux et qui ont des centaines de millions peut-être pas de millions mais de milliers de vues sur Instagram certaines qui décrochent des contrats discographiques décrochent des places dans des groupes dans des concerts etc pour ça pour cette raison là parce qu'elles sont connues et puis du coup on sait que ça va faire venir du monde du coup ça c'est un petit peu fupon mais la véritable question c'est elles sont connues pourquoi ? pour leur plastique ou pour leur talent ? bah oui pour leur plastique évidemment pour leur talent bah ouais c'est les Miss France de la guitare enfin les Miss Etats-Unis non mais c'est vrai là on va avoir une approche très on va susciter des polémiques mais c'est vrai il va à raison et tu pourrais même citer des batteuses on dit batteuses pour une fille c'est ça qui sont pareilles avec des tenues qui se mettent en sous-vêtements pour faire du métal extrême ah bon on peut c'est à partie prix esthétique on va dire mais effectivement là il y a une il y a une interrogation quand même sur la direction que les choses prennent là je suis allé dans le sens des choses qui marchent mais je vais vous parler d'un exemple de ce qui marche pas aussi parce que là par exemple on a parlé longtemps de Max Waimi et de Crystal Phone alors Max Waimi je le rappelle c'est plus ou moins le plus gros ou le deuxième plus gros youtuber francophone métal français donc il a 56 000 abonnés il fait rarement moins de 20 000 vues par vidéo il a un bon petit paquet de vidéos au-delà de 50 000 vues et puis certaines dépassent très largement les 100 000 vues donc c'est quand même un gros client pour du métal francophone en plus il parle pas en anglais donc il a pas les Etats-Unis tout ça derrière lui alors si vous avez vu un certain nombre de ses vidéos vous voyez que lui c'est sans vergogne la promo pour son groupe c'est à dire que dès qu'il peut dès qu'il y a un trou il fait la promo de son album et il continue de le faire encore maintenant alors son album de Crystal Phone est sorti il y a quelques mois déjà et je me souviens qu'à l'époque quand c'est sorti j'avais regardé les chiffres sur Spotify le chiffre d'écoute c'était vraiment pas mal alors je me souviens plus j'avais pas noté mais c'était plusieurs milliers d'auditeurs mensuels pour un petit groupe qui en fait était absolument inconnu si ce n'est par son guitariste sur Youtube donc il y a eu un vrai effet tremplin à ce moment là grâce à la notoriété du Youtuber simplement qu'en est-il aujourd'hui ? ben là j'ai regardé récemment il y a quelques jours là et on était à 250 auteurs 250 auditeurs mensuels donc premièrement le public en fait il est pas resté après le buzz de la nouveauté il n'a pas été fidélisé donc ben les chiffres du début peuvent sans doute s'expliquer par en fait un effet de curiosité les gens sont allés écouter un petit peu pour voir ce qu'ils faisaient et puis ensuite ils ont oublié très vite et puis en fait ils ne s'y sont plus intéressés malgré les appels du pied réguliers en fait parce que c'était trop forcés en fait ça faisait pas naturel voilà ben voilà est-ce qu'au-delà du coup d'édition en fait est-ce que ça marche sur le long terme ben c'est pas sûr en plus je crois pas que le groupe est signé sur un label depuis en fait moi je vois ça plutôt comme un feu de paille c'est sur le moment ça fait ça fait polémique parce que ben voilà il y a il y a il y a de la tchatch il y a des il fait beaucoup de vidéos et tout ça le contenu on peut dire j'ai failli le dire j'ai failli mais voilà du coup ça s'essouffle vite ses vidéos continuent de fonctionner mais au final sa musique n'est pas n'est pas mise en avant comme il le souhaiterait puisque les auditeurs ne restent pas et tout à l'heure je vous parlais du pressage de Citron est-ce que Michel Blanc est devenu ou Alice Emoun sont devenus des chanteurs célèbres est-ce que les chanteurs qui sortent de Star Academy font des grandes carrières ben en fait non c'est à dire que la notoriété avant le projet artistique finalement en réalité est-ce que ça ça permet vraiment à des à des gens ne s'épanouir finalement dans ce qu'ils voudraient faire ben moi je trouve que pas tant que ça donc peut-être qu'on s'inquiète un peu pour rien en réalité ce phénomène de buzz il a toujours existé et puis peut-être que c'est juste on va dire une mise à jour en fait d'un phénomène qui est assez ancien je vais me permettre de rebondir sur ce que tu dis mais ce qui peut être intéressant là-dedans voire même peut-être inquiétant c'est que justement si ça marche pas vu qu'on part dans une inversion des valeurs qui est plutôt globalisée qu'est-ce que la suite nous réserve qu'est-ce qu'ils vont inventer pour essayer de trouver un truc aussi fort que YouTube ou quoi que ce soit les intelligences artificielles qui vont reproduire les voix de Chanteur mort très simple ouais j'allais venir là on va avoir Claude François l'album de Claude François bientôt on va avoir Dalida qui va revenir on va avoir tout ça qui va revenir et ça se fait déjà notamment vis-à-vis des acteurs enfin il y avait je sais plus je crois que c'était Brad Pitt qui s'était essayé sur l'intelligence artificielle et en fait ça imitait sa voix et dans différentes langues et c'était c'était vraiment bluffant et en fait Brad Pitt était face caméra et on le voyait mais complètement dépité et à la fois impressionné parce que c'était c'était vraiment sa voix enfin c'était impressionnant quoi et dans cette langue différente moi pour revenir à ce que vous disiez avant moi je suis toujours j'essaie toujours d'être optimiste et là je le suis pour deux raisons la première c'est que je trouve j'ai deux adolescents qui me montrent beaucoup de choses que je regarde avec curiosité aucun intérêt mais beaucoup de curiosité parce que j'essaie d'être au goût du jour et d'avoir une approche un peu sociologique donc je vois beaucoup de vidéos YouTube qui me montrent ce qu'ils appellent des memes enfin tout un tas de choses des contenus et je trouve que toutes les personnes qu'on a citées que j'ai pu critiquer en tout cas je l'espère et je leur dis s'ils m'ont écouté il n'y a aucune aucune attaque indominable bien au contraire j'essaie d'être objectif mais je trouve que et ça c'est c'est vraiment aussi très optif je trouve qu'il y a beaucoup de travail dans ce qu'ils font alors on aime on n'aime pas mais il y a quand même du travail que ce soit du travail sur la connaissance d'un instrument que ce soit sur l'écriture des émissions qui produisent je trouve qu'il y a beaucoup de travail et cette valeur de travail pour moi elle est fondamentale parce que je vois beaucoup de contenu derrière il n'y a vraiment mais il n'y a vraiment aucun travail et je leur parle mais jugez non pas la qualité esthétique vous pouvez apprécier telle ou telle chose mais jugez la valeur du travail et ce que vous me montrez bien souvent je dis il n'y a pas de travail derrière il n'y a pas de travail quand je vois des filles ou des gars enfin je ne voyais aucune attaque genrée mais des filles en tout cas qui font des vidéos vulgaires voire très vulgaires quelques minutes pour expliquer comment faire ou telle ou telle chose tellement bref là pour moi on est dans la vulgarité on est dans l'ignominie même il n'y a plus d'éthique on a tué la morale là ça me pose un problème alors que toutes les personnes qu'on a énumérées on peut les attaquer sur leur choix esthétique sur leur position narcissique mais moi je trouve qu'il y a un gros travail et ça pour moi il faut quand même le dire et ça sera en tout cas ma conclusion parce que pour moi cette valeur là elle est quand même au dessus de tout après on peut débattre de plein de choses mais on sent quand même que derrière Maxwell, Maxwell, sacrifice on sent derrière qu'il y a du boulot il y a des heures de travail et ça je pense qu'il faut quand même le rappeler et puis il y a un fond derrière enfin je veux dire ça se voit qu'ils sont passionnés et qu'ils essayent vraiment de de l'honnêteté ouais de l'honnêteté t'as raison voilà mais c'est vrai que par rapport à la vulgarité dont tu parlais de certaines influenceuses ou autres moi récemment je suis tombée sur une vidéo que m'a envoyé une copine j'étais choquée en fait j'ai regardé les commentaires et soit disant c'est du second degré mais alors j'ai énormément d'humour il n'y a pas de problème mais là j'ai juste pas compris j'ai peur qu'on parle de la même j'ai peur qu'on parle de la même vidéo très vulgaire très très vulgaire oui c'est pas probable je crois pas que ça soit le second degré en fait j'ai peur que non j'ai peur malheureusement que cette fille elle se prenne très au sérieux ouais 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 moi aussi j'ai l'impression que ça n'est pas et du coup je suis très inquiète il va falloir m'envoyer le lien parce que j'ai aucune idée de toi de nouveau parle ouais c'est bah je laisse Delora le faire parce que c'est moi je veux plus avoir de rapport avec cette cette personne et cette vidéo je crie j'en voulais pas j'en voulais pas on me l'a imposé c'est une copine qui me l'a envoyé juste pour la déconne mais qu'est-ce que c'est que ça mais pourquoi la seule question qui m'est venue c'est juste pourquoi ouais c'est ça c'est pareil où va-t-on mais la théorie d'évolution est vraiment mise à barre God as-tu quelque chose à rajouter alors bah déjà je fais écho à ce que disait Nicolas je suis complètement d'accord il faut bien sensibiliser à les auditeurs donc au travail qui peut être fourni derrière et je voulais aussi sensibiliser tous ceux qui sont pas dans un groupe de musique et qui le prennent vraiment comme une denrée à consommer sans forcément se poser la question il y a énormément de travail derrière la musique elle est parfois même très souvent ingrate et très difficile à gérer et je peux comprendre pourquoi on sombre vite dans l'opportunisme et on essaye de faire des choses quel qu'en soit le prix à payer entre guillemets qu'on se mette un slip sur la tête ou qu'on finisse par dober sur la moitié de l'existence et finir par récolter le fait d'avoir dobé sur des gens je peux comprendre aujourd'hui qu'on en vienne à ça parce que moi aussi je fais partie d'un groupe de musique malgré tout ça et je sais que cette promotion à un moment elle finit par monter à la tête et que ça devient très très chiant et on essaye de faire le maximum pour avoir un peu de reconnaissance on parle pas de évidemment on parle pas de TF1 ou de quoi que ce soit on parle juste d'un minimum de reconnaissance sur le travail qu'on a fourni donc voilà j'entends bien qu'il puisse y avoir des dérives ce qui est important c'est que les dérives reviennent à quelque chose de raisonnable c'est normal de dériver dans une société d'un point de vue global c'est que ça revienne à quelque chose de raisonnable mais moi j'ai plutôt un naturel pessimiste et je sais que il y a deux choses qui sont sans limite c'est le temps et la connerie humaine et je pense qu'on pourra aller encore plus loin dans la connerie pour générer du contenu je l'ai dit pour générer du contenu et générer de l'intérêt en fait ce qu'on veut c'est attraper le temps de cerveau je prends évidemment la référence avec Coca-Cola et TF1 c'est de récupérer un maximum de temps de cerveau disponible pour essayer d'accaparer l'attention de quelqu'un et lui dire regarde je fais ça dans ma vie avec un peu de chance sur 100 personnes il y en a une qui va apprécier ça en fera toujours une de plus et plus je multiplie l'expérience et plus j'aurai du retour donc voilà on va dire entre guillemets je suis personne mais je pardonne je sais pas trop comment formuler ça mais je pardonne cet aspect là de l'humanité qui dit voilà on va essayer on va tout faire pour avoir un maximum d'écoute et de possibilité de retour sur notre travail donc je le conçois et vraiment faut pas enlever le travail par contre qu'il y a derrière le fait de monter une vidéo tourner une vidéo le rapport à l'image aussi le délit constructif dans lequel on peut se mettre parce qu'il y a peut-être des gens qui font des vidéos qui s'apprécient pas physiquement mais qui savent qu'il faut braver ça des fois même l'égocentrisme est une preuve de non-amour de soi-même on prend le contre-pied en se disant non mais je peux pas je me supporte pas et en fait le travail derrière il va être de s'accepter en image de s'accepter par la voix vous qui chantez ici vous savez qu'il y a une étape aussi d'accepter sa propre voix le son de sa voix de savoir s'entendre moi j'aime pas ma voix c'est très problématique quand je m'entends je supporte pas ah tu vois c'est normal on entend avec notre oreille interne du coup on a toujours plus de basse quand on s'entend nous-mêmes c'est physiologique c'est normal mais voilà en tout cas pour conclure sur ça j'entends tout le travail qu'il y a de derrière on a tapé très fort sur certains youtubeurs mais voilà je rejoins Nicolas là-dedans ne pas enlever le travail qu'ils fournissent et après chacun ses goûts évidemment mais voilà je pense que l'avenir est plus sombre que ce que Nicolas proposait je pense qu'ils vont redoubler alors pas forcément le big four pas eux en personne ils sont enfermés dans leur format mais je pense que d'autres choses sont à venir et ça fera très certainement un autre podcast mais ouais voilà typiquement la sexualisation aujourd'hui des femmes qu'on voit à travers les contenus qu'elles fournissent on sent qu'il y a une dérive qui est en train de se passer et ça y est on a changé la manière de consommer youtube ça a plus de sens c'est tiktok c'est instagram il y a tout ça donc c'est très court donc il faut amener un maximum de buzz en très peu de temps comment on fait c'est un grégaire la peur le sexe et très peu de enfin voilà de la bassesse intellectuelle pure bon on passe maintenant au premier album de cette 7ème Agora il s'agit d'un album que tu as choisi de Laura et il s'agit de l'album éponyme de Zilan Ardor alors apparemment ils ont deux albums qui s'appellent ainsi on parle du second celui qui a sorti plus récemment en 2022 en 2022 alors pourquoi avoir choisi ce disque alors j'ai intensément écouté Zilan Ardor avant de choisir quel album j'allais sur quel album j'allais partir pour le podcast et personnellement je trouve que c'est celui qui est le plus abouti et qui est vraiment enfin riche et je trouve qu'il est très fort émotionnellement aussi après les sujets abordés les thématiques abordées dans les textes sont toujours très engagées on parle notamment de violences policières et et puis de racisme mais c'est vrai que Zilan Ardor moi ce qui m'a vraiment fascinée c'est en fait j'ai plus choisi l'artiste le groupe que l'album parce que je 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 pense que c'est mon côté chanteuse qui a parlé mais le spectre vocal de Zilan Ardor je le trouve assez fascinant ce mélange de de gospel et de black de petites touches de black metal avec du metal moderne m'a vraiment parlé en fait et vocalement j'ai trouvé ça très très intéressant donc c'est pour ça que j'ai j'ai choisi ce groupe et cet album là parce que d'après moi c'est le le meilleur de leur carrière jusqu'à maintenant et toi c'est un groupe que t'as suivi depuis leur début ou t'as découvert absolument pas je les ai découvert sur le tard en fait c'est une la meilleure amie de mon compagnon qui m'a fait découvrir avec un live du Hellfest en fait de bonne qualité qui était filmé qui avait été transmis sur Arte et directement ce qui m'a marqué c'est les voix clairement le le côté gospel mélangé à enfin en fait j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça sympa parce que je me suis un peu intéressée aux interviews qu'il a qui a pu être donnée par le le créateur du groupe Manuel et en gros il disait que Zelen Arder c'est un peu ce qui se serait passé si les esclaves noirs américains avaient choisi Satan au lieu de Jésus en fait j'ai trouvé le principe assez assez drôle et assez fun dans le sens où j'ai bien aimé ce côté gospel avec le côté brutalité du black metal qui peut se ressentir que ce soit de ce côté viscéral mais aussi son son aspect tout de suite connoté satanique même si c'est pas toujours le cas mais voilà enfin et ça ça m'a parlé c'est et je trouve que ça chante extrêmement bien vraiment les cœurs vocaux et et la voie lide il se passe vraiment quelque chose et initialement c'est même pas du gospel en fait c'est du negro spiritual musique c'est ce qui a fait plus enfin ce qui a fait naître le gospel plus tard et ces chants d'esclaves américains de cette époque il y avait un groove c'était de la soul enfin il y avait vraiment une tessiture très très intéressante vocalement donc voilà alors je vais prendre la suite alors moi zelonarder c'est un groupe que j'ai pas suivi alors je connaissais son existence j'ai j'écoutais en fait un peu lorsque le premier album est sorti alors à l'époque ça m'a pas du tout intéressé et là en fait j'avoue que la hype autour du groupe parce qu'il faut bien parler de hype c'est un c'est un groupe qui est vraiment en vogue actuellement ce qui explique en fait qu'il rencontre un succès assez incroyable en très peu de temps ça m'a vraiment agacé voilà parce que moi je trouvais le groupe pas très intéressant et souvent les groupes qui sont un peu un peu la même chose quand je les écoute je me dis mais pourquoi tout ce bordel autour de ça quoi et voilà donc zelonarder ça m'a fait cette impression là et là dans le cadre de cet agora ben ta proposition de leur à de nous faire écouter cet album c'était intéressant quand même parce que j'allais devoir vraiment devoir écouter voilà j'allais devoir m'imposer l'écoute d'un disque de ce groupe donc avec attention et devoir en parler donc ça m'a forcé un petit peu à creuser ce que j'avais pas envie de faire à la base bon alors ceci dit j'espère que tu vas pas le prendre mal mais après avoir fait cela mon avis reste strictement identique qu'à celui que j'avais au début quand j'ai écouté le groupe pour la première fois alors même si c'est pas un défaut en soi pour moi déjà pour commencer c'est pas du métal à proprement parler pour moi c'est plus une sorte de world music avec des parties métal et pas du métal intégrant de la world music il y a du gospel comme ça a été vendu à l'origine donc pour moi la nuance est quand même importante ensuite le défaut que je trouve à ce groupe le défaut principal particulièrement à ce disque parce que j'ai quand même fait l'effort de les écouter tous c'est que pour moi c'est un assemblage en fait de briquet de brocs il y a beaucoup de musiques différentes il y a notamment celle qu'on appelle à tort ou à raison la musique spirituelle et puis en fait les parties prises indépendamment sont plutôt bien foutues mais il y a un côté déstructuré en fait avec des bouts de musique qui sont mises bout à bout qui pour moi sans véritable schéma narratif et du coup moi ça me bloque parce que moi j'aime la musique qui raconte quelque chose et là en fait j'ai l'impression d'écouter une démo d'idées en fait qui ne sont pas encore exploitées dans le cadre d'un vrai morceau en fait d'un vrai morceau construit qui raconterait quelque chose qui aurait des choses à nous dire aux éditeurs d'ailleurs les morceaux sont très courts ils font deux minutes trois minutes quatre minutes maximum pour moi c'est quand même assez symptomatique du manque de profondeur en fait du propos et puis surtout ça conclut un peu ce que je disais c'est le manque de direction artistique en réalité et autre gros défaut deuxième gros défaut c'est que je trouve que les parties véritablement métal sont mauvaises et ça ça me gêne un peu je trouve qu'elles sont pas intéressantes je trouve que les riffs sont bateaux je trouve que c'est alors tu as employé le mot de métal moderne je trouve que tu as raison c'est un métal moderne un peu un peu néo alors il y a un petit passage black metal à un moment donné effectivement mais il n'y a pas vraiment beaucoup plus qu'un ou deux riffs il y a un peu d'électro aussi il y a un peu d'électro et bon les petites parties black metal pour moi c'est pas du tout à la hauteur par rapport à on va dire un authentique groupe de black metal on est un petit peu dans la parodie du black metal pour moi voilà donc je suis un peu dur mais les parties un peu extrêmes pour moi c'est du mille fois réchauffé il n'y a pas vraiment d'intérêt parce qu'en fait je pense que enfin après c'est mon avis et je pense que c'est surtout les parties vocales qui sont travaillées plus que la musique et du coup c'est sans doute mon côté de chanteuse qui a fait que je me suis surtout intéressée à la voix que la composition musicale en soi mais je vois notamment il y a il y a un morceau qui s'appelle Emersion qui est instrumental un peu ambiant avec un petit côté électro et en fait il y a il y a certaines parties sur ce morceau qui sont plus brutales et qui m'ont fait un peu penser à Devin Thompson vraiment une toute petite touche de Devin mais voilà il y a certains passages comme ça aussi minimes soient-ils qui m'ont fait penser à des groupes comme ça que j'aime beaucoup mais c'est vraiment moi c'est le spectre vocal qui m'a marqué dans ce groupe en fait je suis assez d'accord les voix c'est ce qu'il y a de plus intéressant à mon avis je trouve justement c'est pour ça que je trouve que les parties métal sont affreuses c'est que les parties un peu entre guillemets world music gospel etc sont plutôt bien moi en fait derrière l'assemblage des pareillés dont je parlais il y a un côté un petit peu prétentieux c'est regarder je suis un artiste alors que voilà il y a pour moi en tout cas surtout une agglomération d'idées musicales qui sont trop hétéroclites sans que ni tête moi j'ai du mal à y voir des morceaux des chansons et puis voilà je vois même pas d'excuses d'être expérimental donc c'est surtout ça moi qui me qui me déplaît après sur l'aspect voix et tout ça je suis entièrement d'accord c'est bien foutu c'est pour ça que je finis quand même sur une note positive c'est que cet assemblage disparate d'idées on pourrait en faire un bel album de world music tendance gospel ou americana en fait mais premièrement il faudrait la débarrasser des parties métal pour moi c'est vraiment en termes de composition le point faible et deuxièmement réarrangé par un musicien ou un producteur extérieur en fait qui aurait une vision musicale un peu plus étendue en fait que les musiciens du groupe qui selon moi balance des idées comme ça pêle-mêle et n'ont pas de vision ils n'ont pas de vision sur leur musique et voilà c'est pour ça donc désolé Delora je n'ai pas été convaincu non il n'y a pas de soucis moi une fois n'est pas coutume mais Sylvain me connait je vais être extrêmement sévère avec ce disque je partage beaucoup de choses que Sylvain vient de dire mais je vais aller plus loin c'est à dire que moi j'ai creusé non seulement je n'ai pas trouvé le trésor mais j'ai trouvé plutôt un cadavre en fait en creusant pour moi je vais être mais vraiment sévère alors je vais faire un peu du youtubeur low cost 2.0 vas-y c'est le sujet pour moi c'est une imposture c'est une imposture alors évidemment j'ai jamais enfin si ça fait 25 ans que j'ai essayé de jouer la guitare mais avec évidemment un résultat catastrophique donc je ne vais pas me permettre de juger des qualités de l'artiste mais pour moi c'est une imposture pour plusieurs choses d'abord c'est un truc c'est typiquement le truc genre de truc que je déteste comme Sylvain Sylvain parlait de hype moi je dirais c'est le truc arty vous savez le truc arty un peu quand Metallica a voulu faire son truc arty aussi ça a donné Saint Anger c'était de la grosse de la grosse mettez ce que vous voulez après mais vous en avez l'odeur oui vous en avez l'odeur donc pour moi voilà on est dans la posture on veut faire un truc un peu arty un peu dissonant un peu original mais en fait c'est foiré c'est raté donc Brick et Brock je suis d'accord pour moi c'est d'abord un artiste avant de l'art c'est-à-dire que l'artiste est mis en avant avant l'art et je vois dans toutes les interviews qui seront faites alors c'est pas la faute de la personne de l'artiste en tant que tel mais c'est la façon dont c'est perçu par le grand public c'est que c'est tourné vers lui et non pas sur ce qu'il fait pour moi c'est pas du black metal certainement pas je vois pas le rapport avec Empereur ou d'autres groupes de black metal c'est certainement pas du gospel je pense que personne qui est amateur de gospel n'écoutera ce genre de musique c'est dissonant mais c'est insupportable c'est déstructuré et c'est insupportable il n'y a pas de cohérence dans les morceaux c'est absolument pas mélodique il n'y a aucune harmonie aucune structure qui porte ce qui doit faire l'essence de la chanson et donc voilà cette imposture désharmonisée déshumanisée me fait que pour moi c'est quelque chose qui ne me touche absolument pas et pour vous dire la seule chose que j'ai trouvé de qualité c'est les parties de batterie que j'ai trouvé de qualité j'ai trouvé qu'elles étaient alors je ne sais pas si c'est une vraie batterie ou une batterie électronique en tout cas j'ai trouvé qu'elles étaient intéressantes plutôt dynamiques plutôt originales mais les rives de guitare sont systématiquement les mêmes c'est à dire une note étouffée avec des changements de rythme alors je vais être beaucoup plus sévère parce que moi le chant m'a fait alors on ne m'a absolument pas ému j'ai trouvé qu'il était c'était un chant low cost mal produit des hurlements insupportables mais insupportables un chant clair peu maîtrisé par exemple si on prend les influences gospel d'un groupe comme King's X mais alors c'est tellement supérieur dans la façon dont l'harmonisation est mise en place dans les tonalités dans les contrepoints là il y a je trouve que on dirait un cas de piste à enregistrer dans une cave avec quelques euros supplémentaires voilà donc évidemment j'ai beaucoup surjoué parce que je ne suis jamais dans cette posture je suis beaucoup plus mesuré en général donc évidemment il faut baisser de 2-3 degrés tout ce que je viens de dire mais voilà ça ne m'a pas touché j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose même si évidemment je serais bien incapable de composer et à mon sourire d'enregistrer ce genre de musique donc bien sûr tout mon respect pour l'artiste pour le compositeur qui est ici s'il était amené à m'écouter et qu'il ne prenne pas du tout mon bras de ce que je viens de dire qui est encore une fois je le répète très surjoué et volontairement exagéré je pense que comme moi en fait l'énorme hype autour du groupe te le rend antipathique alors c'est pas de sa faute mais bon ça n'aide pas à la bienveillance oui et puis moi je reconnais je suis un vieux con il faut qu'il y ait des harmonies il faut qu'il y ait de la mélodie il faut qu'il y ait de l'émotion il faut qu'il y ait du lyrisme il faut qu'à la fin je prenne ma guitare acoustique parce que c'est le seul truc que je fais jouer et que je me dis tiens ce morceau-là avec 3, 4, 5 accords je peux le jouer là je ne vois pas comment retranscrire ça en musicalité et c'est personnel évidemment c'est complètement subjectif et merci en tout cas d'avoir fait découvrir ce groupe Delora que je connaissais de nom mais je ne l'avais jamais écouté je l'ai vraiment bien écouté et je pense que je ne leur écouterai plus en tout cas Delora toi qui es sensible aux chanteurs je ne sais pas si tu connais King's X non je ne connais pas justement et je crois que tu dois découvrir King's X King's est un des meilleurs chanteurs de l'univers il est extraordinaire ah ouais ça c'est clair et puis les harmonies les harmonies avec les autres les trois en fait ils sont trois et les trois chantent et puis les parties musicales les structures de guitare basse c'est un trio un trio texan et là les influences gospel Beatles tout ça c'est tellement bien intégré dans une construction originale voilà mais bon après c'est pareil c'est très boomer donc il faut moi je ne suis pas très dans le temps présent tout ce qui sort depuis moins de dix ans j'avoue que je ne fais pas c'est rare que je fasse des découvertes qui m'émeuvent je ne sais pas si c'est la bonne oui ça doit être ça le subjonctif du verbé mouvoir sinon on bippera si c'est pas ça on bippera bon après avoir écouté papy on va écouter Bud il n'est pas loin d'être il est en voie d'être papy je me retrouve beaucoup dans ce que vous avez dit du coup je me sens encore plus vieux ça y est je sens que je suis un vieux con et je sens qu'on va être taxé de sexisme aussi parce que si on a trois trois hommes à détester un album et une femme à l'apprécier on va encore avoir des problèmes vous le savez c'est uniquement parce qu'elle a une femme qu'on le déteste c'est un mec qui chante donc ça va voilà c'est bon c'est pas comme si j'avais choisi Akikavel ouais par exemple ouais en tout cas moi je vous rejoins beaucoup là dessus j'ai été j'ai été assez alors moi j'ai beaucoup pareil entendu parler de ce groupe un petit peu comme j'avais noté j'ai plusieurs références comme Steve Token donc beaucoup de hype énormément de d'écho là dessus et j'ai été ouais j'étais un peu déçu en fait ce que j'ai noté le plus le plus là dedans c'est que j'avais l'impression qu'il y avait une volonté profonde d'anticonformisme ce côté on veut faire les choses différemment et du coup ça dénature la profondeur musicale et on se retrouve devant quelque chose qui est plus conceptuel que à proprement parler organique ressenti sincère tripale et du coup ça m'a un peu dérangé dans ce sens là après pour ce qui est des parties un peu plus techniques effectivement les voix de gospel elles sont elles sont assez jolies elles sont bien faites j'ai pas été sensible à la voix de la voix criée étant aussi un chanteur de mon côté j'ai pas été sensible à ça je me suis fait une petite annotation sur Blood in the River où pour moi c'était trop forcé le cri était infiniment trop forcé et c'est même des éléments comme ça qui m'amenaient à ce côté putain j'ai l'impression que quand ils ont composé ils se sont dit putain qu'est-ce qu'il faut pas mettre qu'est-ce qu'il faudrait pas mettre qu'est-ce qu'il faudrait ou alors qu'est-ce qu'il faudrait mettre pour saccager intégralement ce passage là et ils le font et ils le font pour être anticonformiste un petit peu poussé et du coup c'est un petit peu trop à mon goût même si même si je suis très ouvert à mettre des élans de j'avais l'impression d'entendre de temps en temps du Night Nish Nail du Minson espèce de Dark Blues du Ministry avec des fois des adjonctions de son à la limite du 8 bits Super Nintendo des ambiances glitch de façon HIL non non mais vraiment c'est sur Erase justement il y a une sonorité qui est assez 8 bits vraiment je sais pas trop comment la définir je sais que ça en est pas parce qu'il y a quand même encore un petit peu de grain mais on frôlait avec ce qu'on appelle le Nintendo Core je vous déconseille d'aller écouter ça si vous êtes curieux vous pourriez passer à côté d'une future passion mais voilà il y a trop de contrastes c'est trop hétéroclite comme tu disais tout à l'heure Sylvain a mon goût ce qui veut pas dire que j'ai la science infuse et que mon goût est une référence mais voilà j'ai pas été forcément sensible à ça ça a été un peu un peu une autre voilà je l'ai laissé tourner j'ai pas réussi à m'immerger complètement dedans et donc du coup je l'ai écouté en faisant la vaisselle et j'ai été et le bruit de la vaisselle qui s'entrechoquait était le plus agréable exactement et ben j'ai réussi à faire 2-3 petits solos de vaisselle qui allaient très très bien sur le morceau et version et j'ai été forcé et contraint de me sécher les mains pour annoter qu'il y avait des passages qui me dérangeaient en fait c'est comme ça que je vais les voir l'écouter c'est à dire que je vais la laisser en ambiance et si j'entends des choses qui dénotent qui me dérangent qui me font sortir de cette ambiance musicale dans le fond quand j'arrive pas à m'immerger de l'album c'est là où je vais ressentir un peu des problèmes sinon c'est fluide ça se fait tout seul et là non j'ai ressenti certains problèmes des choses qui me faisaient sortir complètement de l'état d'esprit et trop forcés à mon goût voilà si je dois rester là dessus j'ai pas l'impression que ça a été fait de manière sincère ça a été pensé et conceptualisé en se disant faisons ça parce qu'il faut le faire parce que justement derrière il y a du buzz on fait pas une musique que tout le monde fait on propose pas quelque chose de standard donc faisons-le pour justement créer le buzz et la preuve en est c'est que ça a marché on est trois contraints à ne pas apprécier dans tous les cas on en a entendu parler et on l'a écouté cet album donc c'est que ça a marché et moi je me faisais la remarque j'ai oublié de le dire tout à l'heure pour moi c'est pas un groupe c'est pas le produit pardon d'un groupe on dirait quelque chose qui a été composé par une personne j'ai du mal à expliquer pourquoi en fait mais pour moi c'est pas la façon dont c'est construit on dirait que chaque partie on ne dirait pas plutôt que chaque partie est l'émanation de différentes personnes c'est comme si c'était quelqu'un qui avait tout écrit tout enregistré ou presque chez soi et puis ensuite en studio je mets pas en cause la qualité ensuite du package mais ça ressemble pas à un groupe ça ressemble à à une comment dire à un caprice d'artiste qui veut faire un gros doigt d'honneur au monde de la musique en disant vous m'avez donné vous m'avez dit on ne pourra jamais réconcilier le black metal extrême et le gospel et bien je vous prouvez que si on peut le faire vous voyez je caricature évidemment mais ça ressemble à ça avec derrière une grosse machinerie hype mais moi ce côté arty ouais j'insiste ça me dépasse quoi mais je suis un vieux con ça ça me dépasse pas par contre c'est une réalité et je suppose que tous les jeunes de 25 ans qui adorent ce groupe doivent se dire mais qu'est-ce qu'il est ringard et réac ce mec ce qui est fort probable mais j'ai qu'à messer d'argumenter un tout petit peu il manque des hurlements de Yoko Ono pour que ce soit parfait oh non 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 pitié 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 allez on arrive sur un terrain glissant ça y est c'est parti mon dieu non mais c'est vrai que c'est très c'est très moderne dans sa je vous ai entendu citer ce mot là donc je suis plutôt d'accord avec vous sur ce côté métal moderne et ce qui n'est pas d'ailleurs une bonne chose à mon goût c'est que pourquoi forcément quand on arrive dans le moderne on arrive forcément dans des exagérations dans des sorties de cadres dans des choses qui sont vraiment de l'ordre du conceptuel pour moi c'est vraiment ça c'est un petit peu ça faisait un peu écho à la noise japonaise des grandes années là où les gars jouaient avec des bulldozers et détruisaient les scènes de concert ouais la musique contemporaine aussi ou les types tapés avec des petites cuillères à café sur des chats ou sur des casseroles voilà pour faire on le fait parce que ça n'a pas été fait pas parce que c'est ce qu'on ressent sincèrement et c'est cet aspect là qui va me déranger malgré et je me suis noté malgré quelques fusions sur des morceaux dans Immersion il y avait quelques fusions dans Blood in the River aussi il y a des fusions à des moments qui marchent il y a des choses qui marchent il y a quand même il y a du potentiel il y a des choses à faire derrière tout ça pour moi ce qui caractérise vraiment symptomatique et symbolique de tout ça c'est le dernier morceau je crois qu'il est instrumental pour moi c'est le néant absolu en fait c'est à dire ce morceau c'est vraiment un ovni en fait ça n'a rien à voir avec le reste il est complètement électro et je ne l'ai pas compris ce morceau pour moi un instrumental il faut qu'il y ait une mélodie même si c'est juste du piano ou du synthé c'est même pas la brutalité c'est même pas le côté métal c'est que nous tous moi j'adore j'adore la musique instrumentale dans le métal je trouve qu'il y a des très grands morceaux instrumentaux et je trouve qu'il y a plein de morceaux il y a plein de chansons métal qui pourraient se passer de chant et être de superbes compositions purement musicales et j'adore je ne vais pas les citer mais tous les groupes qui ont fait des instrumentaux et aujourd'hui qui en font encore tous les groupes tous et là je me dis c'est le truc qui va finir l'album et en fait je me dis pardon mais je ne vais pas dire que j'aurais composé ça parce que je ne suis pas compositeur mais ça me semble vraiment un choix de la simplicité non pas parce que c'est choisi mais parce que en fait je ne peux pas composer de la musique musicale et moi à aucun moment j'ai trouvé une harmonie dans cet album il n'y a pas une chanson il n'y a pas un titre et certainement pas dans cette instrumentale qu'on pourrait fredonner voilà on pourrait fredonner je peux fredonner du mortel je peux fredonner du carcasse je peux fredonner du athéiste je peux fredonner plein de choses mais là je n'ai pas trouvé mon cerveau n'a pas capté des mélodies et des choses que je pouvais enraciner moi c'est le chant dans le chant dans la musique je ne parlais que de la musique non non le chant il y a des parties mélodiques il n'y a pas de soucis mais c'est vraiment sur la musique et ça me pose un problème parce que pour moi le métal c'est avant tout la musique et s'il n'y a pas de mélodie dans la musique c'est plus du métal en fait je pense que ça c'est une des différences qu'on a avec Delora c'est que tu vois Delora toi tu as beaucoup insisté sur le chant et c'est vrai que moi en fait le chant c'est plus ou moins le truc que j'écoute en dernier en fait à moins que ce soit vraiment un grand chanteur oui mais moi je vais avoir une manière d'écouter de la musique qui va décortiquer les couches un par un mais ça va toujours commencer par des trucs musicaux et la voix en dernier et c'est pour ça qu'en fait je n'ai pas aussi été interpellé peut-être que si j'avais une écoute qui était vraiment focalisée sur le chant comme un artiste de chanson peut-être que j'aurais une vision de différence mais bon je suis incapable de le faire c'est pas comme ça que j'écoute de la musique moi c'est vrai que je pense honnêtement que c'est le côté voix qui m'a transportée en fait parce qu'en plus j'aime beaucoup le côté un peu bluesy de la voix et tout ça et les harmonies qu'il fait avec ses backings et du coup c'est vraiment ça qui m'a interpellée ouais voilà c'est une sensibilité différente effectivement de la note voilà et avec le recul j'ai bien conscience que et je me suis fait plusieurs fois la remarque d'ailleurs en réécoutant plusieurs fois l'album que musicalement c'est clair que c'est pas en fait c'est composé pour le chant c'est pas composé pour la musique en fait c'est pour porter le chant c'est ça que tu veux dire c'est un moment pour porter le chant exactement moi j'ai procédé en regardant beaucoup de chroniques de disques et je suis très honnête toutes les chroniques que j'ai lues elles étaient au mieux positives enfin au pire positives au mieux dithyrambiques vraiment je suis objectif vraiment j'ai lu des chroniques en anglais en français etc et c'était vraiment très 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 positif et j'ai essayé de partir en fait à un moment où j'avais du mal à capter les choses de me dire tiens telle chanson le type il dit ça ça me fait penser à David Austin voilà j'écoute le truc pardon mais je suis pas un fan absolu David Thompson mais j'aime bien je ne retrouvais pas David Thompson je ne retrouvais pas sa musicalité je ne retrouvais pas le côté lyrique le côté très émotionnel parfois comment dire impressionniste même je dirais de sa musique il y a d'autres d'autres critiques qui parlaient de références à Ministries alors je ne suis pas non plus un très très reconnaisseur de Ministries mais il y a deux trois choses que j'aime bien c'est la même chose je ne trouvais pas derrière je ne voyais pas en quoi c'était vraiment alors ça peut être positif tu peux très bien me dire vous pouvez me dire bon bah c'est bien finalement que ce soit pas si c'est pas du copie c'est pas de la copie c'est vrai c'est pas de la copie ça ressemble à rien moi je trouve que non mais quand je dis que ça ressemble à rien c'est pas au sens ça ressemble à rien c'est nul c'est original c'est original le jeu parce que comme tout à l'heure j'ai plus surjoué là maintenant j'essaie d'être plus objectif je trouve que c'est original quand on l'écoute on reconnait tout de suite on se dit pas tiens c'est des Newtonson ou c'est Ministries non on reconnait tout de suite le groupe l'artiste sa voix sa patte mais voilà après c'est une question t'as raison c'est à dire que nous on a peut-être voulu rentrer par la porte toi t'es passé par la fenêtre et en fait c'était peut-être plutôt par la fenêtre qu'il fallait passer pour saisir la musique de ce groupe de cet artiste je suis toujours pas bien compris si c'était à vrai vous ou si c'était un seul compositeur j'ai l'impression que c'est vraiment le frontman qui est derrière oui c'est vraiment le frontman et initialement il avait en fait quand il était ado apparemment il écoutait beaucoup de Grind et de Death et ça a été aussi un grand fan de Brzoom et de Mayem et en fait il a eu quand il est parti parce qu'il est Suisse et il est parti vivre à New York et il a monté là-bas un groupe de pop baroque je sais pas trop où ils veulent en venir quand ils disent ça j'écoutais pour le coup c'est très mélodieux c'est plutôt rock en fait rock pop et mélodiquement il y a plus de choses au niveau de la musique j'entends mais par contre après en fait c'est le groupe qu'il a conçu la Zill & Harder c'est parti d'une d'une demande il était sur un forum et il a demandé aux gens qui étaient sur le forum ce qu'ils avaient envie d'entendre et il y a des gens qui ont demandé un mélange entre le métal et le Negro Spirituals donc l'ancêtre du gospel et du coup c'est là qu'il a créé ça en fait c'est venu d'une demande sur un forum et il cherchait quoi composer il avait il avait demandé des l'avis des gens inscrits sur le forum en question et c'est là que c'est venu il a mêlé les deux styles ensemble donc Nicolas avait raison quand il a signué qu'il y avait un exercice imposé derrière ah oui complètement ce qui peut expliquer en partie en ce qui nous concerne en tout cas nous les trois mecs l'absence de réussite derrière bon ça peut poser débat parce que si l'avenir de la musique repose effectivement sur des choix dictés par des types sur des forums bon pourquoi pas ça peut aboutir à des créations originales puisque là Laura toi tu apprécies je crois qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ça pourrait être imposé par des types sur Youtube c'est important ça fait sortir de sa zone de confort en soi en tant que musicien des fois on a besoin de sortir de sa zone de confort surtout parce que c'est juste 15 ou 20 ans qu'on fait la même chose donc c'est hyper intéressant c'est juste que de temps en temps ça prend et de temps en temps ça prend pas voilà comme disait Sylvain tout à l'heure il faut quand même que ce soit quelque chose de réfléchi qui vienne de toi qui vienne de toi que ce soit abouti dans ta réflexion dans ta culture musicale ce que tu as envie de casser comme code éventuellement mais il faut que ça soit quelque chose de personnel et la chose personne c'est pas quelque chose qui émane de vagues discussions ou de vagues échanges sur des forums mais bon ça c'est un autre sujet ou alors il faut avoir énormément de techniques musicales il faut en être capable techniquement et quand je dis techniquement c'est pas jouer à 100 à l'heure c'est vraiment c'est avoir une connaissance profonde de la musique la manière dont ça fonctionne pour être capable de le faire et ça bon je pense qu'au niveau d'un groupe de rock rock dans son acceptation large je pense que c'est rare d'avoir des musiciens de ce calibre là on va plutôt trouver ça chez des musiciens de musique classique ou de jazz sauf chez King's X King's X on sent je vais revendre le groupe encore comme à chaque émission ils ont cette connaissance en fait justement de ces musiques là le rock le rock 70's le progressif tout ce qui est négro-spirituel justement Doc Clinic est un musicien noir américain faut pas oublier ça d'ailleurs ça se sent en cerveau il a une super voix 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 c'est vraiment un musicien exceptionnel les autres aussi et ils ont beaucoup beaucoup d'influence et là par contre ça marche parce que c'est pas hétéroclite justement ils arrivent à fusionner tout ça en un tout très cohérent et c'est ça qui les rend géniaux ils ont différentes périodes les premiers albums sont peut-être un peu plus compliqués un peu plus difficile d'accès mais moi j'adore il y a Dogman qui est excellent ouais le deuxième ça va il y a Dogman qui est sorti en début des années 90 Irkandi est vraiment sympa aussi enfin voilà je conseillerais Irkandi moi pour commencer ouais c'est le plus le plus meilleur et Dogman Dogman et Irkandi c'est bien pour commencer ouais Dogman il est fantastique ils ont eu leur petit moment de succès à l'époque début des années 90 ils ont eu enfin à début des années 90 ils ont eu pas mal de succès ils ont joué en France ils ont joué aux Zenith je crois il semble aussi il s'est pas mal il s'est pas mal d'accord ils ont joué en France Merci.